En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute! Merci! Bonsoir! Merci beaucoup, merci Yann, ça va bien? Ça, ça va super bien. Ok, yes! Parce que pour ceux qui regardent la maison, il y a eu un fuck que, là Yann, c'est quoi qu'on voit dans l'image? C'est-tu moi? Là, c'est toi! Parfait, parle-moi de ça. J'aime ça que Yann, parce que la première fois qu'on a filmé, c'était juste la face de Yann que... C'était moi qui faisais juste oui de même. C'est ma grosse face comme ça qui faisait... Fait que dans ta tête... Là, toi tu parlais et on voyait ma grosse tête qui faisait oui comme ça. Dans ta tête, c'est rendu ton podcast à toi. T'es comme Chris de Mike Ward. Il va-tu fermer sa coulisse de gueule? À un moment donné, mais là, fuck that. Je vais juste faire ça. Yes. Hé, cette semaine, avant de commencer, je voulais parler... Ça fait un bout de temps, à peu près un mois ou deux, Yann, qu'on a des problèmes de buzz. Oui, oui, oui. Que souvent, c'est surtout, j'ai remarqué... Oui, c'est surtout depuis un cri de buzz. On avait réussi à les enlever, les buzz, les hommes, dans l'audio. Puis ils sont revenus depuis quelques semaines. Là, on a fait des tests avec Charles. On pense avoir trouvé la source. C'était quoi? Donc, c'est une prise... En fait, c'est deux prises qui font ça. Puis là, le propriétaire ici, Luc, le propriétaire du quartier latin, il va faire passer un... Du peuple quartier latin. Du peuple quartier. Pas le quartier au complet. Non, non, non. C'est comme Chris, il est bien riche, Luc. C'est le chef de tous les latins. C'est le chef de la mafia latine. Là, on l'a réglé temporaire, mais Luc, il va tout régler ça avec... Il va faire venir un électricien qui va nous passer une belle couette de fil. OK. Pour le live... D'après Joe, l'électricien. Ben, peut-être. Joe, l'électricien qui est un Patreon, puis il va te donner la grippe. Mais t'es-tu sûr que t'as eu la grippe? Parce que je l'ai eu en même temps que toi. Puis d'après moi, j'ai poigné ça ici au bordel la semaine passée. Ah oui? Mais moi, ça a commencé, genre... Elle n'a pas duré longtemps, mais elle a été intense à la crise. Ça a commencé... Quand on a fait le podcast « What the fuck, Kev? », c'était jeudi. Oui. C'est ça, ma pire journée. Ma pire journée, c'est mercredi. Puis après jeudi, je faisais un peu de fièvre. Vendredi, je suis en chaud, puis c'était... J'arrêtais pas de toucher mon nez, puis j'avais des Kleenex dans les poches, parce que j'avais peur, esti de morvée, puis j'avais de l'air d'un esti de coquet. Puis je faisais tout le temps, entre chaque phrase, je faisais comme « Ouais, esti, là... » Je faisais comme « Hey, je suis en dépression, mais là, ça va bien, esti, là... » « All right, je suis en feu. » Mais j'ai pas eu de mort. Puis j'avais amené... J'avais des Kleenex dans mes poches, j'avais une boîte de Kleenex, sur la scène, mais caché. Parce que je voulais pas les mettre sur la scène, tu sais. J'avais-tu compté que Bill Cosby, il faisait ça? Entre autres, là, il faisait plein d'autres affaires, mais... Il s'emmenait des Kleenex sur le bord de la scène? Quand j'avais fait sa première partie, sur scène, le décor, c'était une table, une chaise, puis une boîte de Kleenex, puis j'ai fait... C'est weird comme décor. Mais il était sur scène, il comptait ses affaires, puis... Moi, je pensais... Tu sais, moi, mettons, je me moucherais sur scène, ça serait juste ça, puis tu sais... Je souffre pas, là, tu sais. Mais lui, il se rentrait les doigts dans le nez, puis c'était... J'étais comme, tabarnak, ça a pas de crise d'allure, tu sais. Puis, finalement, c'est la chose qu'il a faite qui avait le plus d'allure, tu sais. Comparant à toutes les autres affaires, mais... Juste pour en revenir pour le live, il y a aussi un délai qui s'installe, tu sais. Il y a bien du monde qui nous parle du délai qui s'installe. Ça, on a fait plein de tests aussi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans les prochains jours, on va renouveler de l'équipement juste pour le live. Ça fait que le live va être... On achète un nouvel ordi. Un nouvel ordi, une affaire pour capturer, puis pouvoir diffuser la vidéo comme il faut. Là, c'est un peu broche à fond. C'est un vieil ordi qu'on utilisait, il était correct pour faire le switching, mais là, avec le live qui s'est rajouté, c'était rendu trop de ressources tirées. Ça fait que là, on va renouveler l'équipement, puis le live va être speak and span. Parfait, excellent. Puis, oui, c'est ça, puis ça, c'est grâce à vous autres. C'est grâce au Patreon qu'on réussit à faire tout ça. Je veux... C'est ça. Si pour les gens qui écoutent en ce moment, soit audio ou vidéo à la maison, si vous voulez vous abonner au Patreon, c'est patreon.com slash sousécoute. Pour deux pièces par mois, t'as les shows d'avance en audio, trois pièces en vidéo, cinq pièces t'as accès au live, et peu importe le prix, tu peux acheter des billets pour venir nous voir ici. Puis, c'est US. Puis ça, je le dis parce que ça fait chier quand tu le sais pas. Puis là, tu sais, tu penses que c'est deux pièces, finalement. C'est deux et genre 27. Puis là, tu fais Chris de Mark Ward, il m'a fourré de 27 cents. Ce petit crosseur. Il y avait un gars qui m'avait traité de crosseur au début à cause de ça. Elle disait, ce petit crosseur, c'est une même petite mère riche en fourrant le monde. Puis là, j'étais comme tabarnac. Un, je suis pas riche. Deux, il me semble qu'il y a d'autres façons plus faciles de crosser le monde, de pas juste crosser le monde de 27 cents. Mais si vous voulez pas vous abonner à Patreon, puis vous voulez supporter le podcast, c'est super facile. Encouragez un de nos commanditaires. Cette semaine, on a deux commanditaires. On a Terrien, Terrien, qui sont un bureau de comptable que ça fait depuis longtemps qu'ils nous commanditent. C'est les comptables à Yann. C'est grâce à eux autres que Yann, s'il est capable de répondre au téléphone quand ça sonne chez eux à ce temps-là. J'ai recommencé à ouvrir mon courrier. Je savais pas que c'était... Mais c'était un gros achievement pour moi. Moi, je prenais tout mon courrier. Qu'est-ce que tu faisais avec? Je faisais... Tu le mettais dans le compost? Qu'est-ce que... Je l'ouvrais pas, puis je faisais... Ben, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je comprends rien. Fait que je le collais dans un sac d'épicerie, puis c'est le sac d'épicerie qui s'est ramassé chez Terrien, Terrien. Fait que là, eux autres, ils ont reçu des lettres que tu as reçues il y a quatre ans. Oui, oui, tout à fait. Puis c'était, monsieur... Oui, oui, ils ont dit... Bonjour, monsieur Thériault. C'est pour vous dire que votre tante Nicole est très malade et elle aimerait vous voir avant de mourir. Mais Terrien, Terrien s'occupe de... C'est les petites compagnies, surtout en biotechnologie, pharmaceutique, compagnie d'informatique. Pour plus de détails, allez au terrien-cpa.com. Et si vous donnez le code, le promo code sous écoute, vous allez obtenir un rabais de 50 % pour votre première année financière. Et l'autre commanditaire, c'est Planet Hoster. Planet Hoster, c'est un hébergeur web que c'est eux qui font l'hébergement de mon site web à moi. Et moi, j'ai vu, quand on a transféré là, c'était super simple. On a eu... J'ai eu un mini-problème avec mes emails. Je les ai appelés. Ils ont répondu. Ils ont réglé le problème tout de suite. Ils m'ont demandé, tu veux-tu le faire toi-même? On va t'expliquer comment. Ou tu veux qu'on le fasse nous autres? Puis, au début, je ne voulais pas les déranger. Fait que j'ai fait, non, non, je connais ça, les ordi. Je vais l'arranger moi-même. Puis là, genre, 20 minutes après, j'ai appelé en pleurant. Puis j'ai dit, ça ne marche pas! Je ne sais pas, ce type-là. Fait qu'ils sont rentrés dans mon ordi de leur bureau et ils ont tout réglé. Puis c'est vraiment... C'est très, très hot. Si vous voulez... Si vous avez besoin d'un autre domaine pour seulement... Avec l'hébergement, seulement 1,99$, vous allez avoir... C'est tout ça? Ah non! Vous avez un nom .ca gratuit avec eux autres pour la première année. Ils sont basés au Québec. Ils répondent 24 heures sur 24. Si vous utilisez le promo code SINGEMOISMICHEL, c'est SINGEMOISMICHEL, vous allez avoir 25% de rabais. Le site encore, c'est planethoster.com. Merci beaucoup à eux. Et là, cette semaine, on était supposé avoir deux personnes, mais c'est tout le temps ça, le podcast, tu sais. Mais j'ai appris... C'est Louis-Té que... Heureusement, c'était supposé d'être Louis-Té et Kim Lizotte. Et il a texté Kim Lizotte à genre... On commence à enregistrer à 7h. D'habitude, il l'a texté comme à 7h moins 20 pour faire... Hé, t'es où? Puis elle, elle ne savait pas que c'était aujourd'hui. Puis elle a un kit, tu sais. Fait qu'elle ne pouvait pas juste laisser son kit du sol ou, tu sais, le laisser dans le char en avant, là, tu sais. Fait que là, on a fait... Qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est dit, Asti, on va appeler quelqu'un qui est comme un des préférés du podcast. Il va venir, Asti, dernière minute. Et je suis... Le pire, lui puis Louis-Té ensemble, c'est un match parfait, tu sais. C'est... Mesdames et messieurs, voici Louis-Té et Julien Bernatchez. Merci. Comment ça va? Comment ça va? C'était Trid. Mon chum Louis-Té. Il aime ça, les rapports humains, Louis. C'est fucked up parce que ça fait comme 15 minutes que tout le monde autour en arrière essaie de me rassurer. Ça va aller, Louis. Ça va être correct, Louis. Oui, c'est... C'est moi qui est supposé de ne pas aller bien dans ces deux-là, on dirait. Ça va aller, Julien. Ça va aller. Moi, j'ai aimé la phrase que Luc, du Popcardier Latin, a faite quand il vous a regardé. Il a fait, « Vous avez de l'air de Laurel et Hardy. » Et j'aimais ça. J'aimais ça. On fait-tu un show ensemble? Non. Lève ta patte un peu. Là, ça avait la réponse. Lève ta patte. OK. Lève ta patte. T'as ma patte. Non, mais... Non, non, pas de la patte de ta chaise qui est sur le fil. Hé, je m'excuse, Louis, là. Bon, parfait. Non, mais par contre... Non, non, mais... Je calme-moi pas dans tout le monde. On s'apprécie. On s'est rencontrés à l'occasion. On s'est rencontrés à l'occasion. On a pris un verre la semaine passée ensemble. Ah oui? Oui. OK. C'est d'autre parce que la semaine passée, on a pris un verre, puis je te disais, tu sais, oublie pas de faire attention à toi parce que tu bois trop pour faire rire le monde. Laisse pas les gens rire de toi. Laisse pas ton personnage embarquer. Oublie ça, finalement. Fais-le. OK. Bien, c'est ça que je vais faire d'abord. Bien, oui. C'est ça que je vais faire. Le lendemain de ça, il t'a texté en pensant qu'il textait sa blonde. Oui? Salut mon... Qu'est-ce que t'avais écrit? Salut mon coquillage. Mon coquillage. Mon coquillage. Salut mon coquillage. Mon coquillage. Oui, c'est parce que c'était le matin, puis bon, moi et ma blonde, quand on ne dort pas ensemble, on s'écrit le matin, bon matin ma belle. Puis là, la dernière personne à qui j'avais écrit, c'était toi la veille. Fait que là, accidentellement, j'ai ouvert ton message, puis je t'ai écrit, bon matin mon coquillage. Mais moi, 4 pilotes a répondu vite, c'est une mauvaise personne, puis moi je pensais que c'était pas vrai. Je pensais que tu me faisais une blague. Ben non, non, je ne disais pas. Puis tu sais, là je suis comme, bien, elle ne me répond pas. Là, je regarde, ah, j'ai écrit à Louis T. Mais tu te lèves tôt pour quelqu'un qui vit une nuit comme ça? Moi, je ne t'ai pas levé, je vais te donner ton message à midi. Je dors peu, je n'ai pas le temps, je fais trop de sport. Je n'ai pas le temps de... Mais tu as tellement longtemps eu une vraie job que tu n'as pas le choix de te lever tôt. Ben je me réveille tôt malgré moi, non, non, vraiment. Tu te lèves à quel âge? Genre 7 ans le matin? Je me réveille à 8 heures, 7-8 heures, oui, absolument. Mais tu te couches tard aussi quand même, non? Oui, je ne dors pas, je dormirai plus tard. Plus tard. Mais là, tu n'as plus de vrai job où tu disais qu'il y a déjà eu... Parce que tu travaillais... Près à la ciné-tech québécoise. Puis là, ils l'ont démoli? Non, mais elle est démoli, là, elle est sur le coin. Non, ça, c'est... En fait, ce n'est pas intéressant, mais c'était la ciné-robothèque de l'ONF qui ont démoli. Alors, voilà. Oui, cinémathèque, c'est juste à côté. C'est à côté. OK. C'est ça, fait qu'ils ont démoli ça. Fait que non, non, ce n'est pas pour ça que je n'ai plus mon emploi. On est capables d'imaginer pourquoi, honnêtement, pourquoi tu as quitté ta job. Non, non, il n'y a pas perdu sa job. Non, non, j'ai quitté ma job. Ah, oui? Oui, oui, j'ai quitté ma job. Parnaque, tu as dit beaucoup sur la cinémathèque. Ben oui, là. Cinéma québécois, là. Non, non, je suis resté 7 ans et j'encourage tout le monde à la cinémathèque québécoise. C'est un endroit merveilleux. Mais je n'ai jamais su ce que tu faisais là-bas, par contre. Je ne sais pas moi-même. Tu étais archiviste ou... J'ai fait ça pendant un temps et sinon, je déchirais des billets. J'ai un bac en cinéma. Je ne savais pas. Oui, ça fait que... Mais les gens ont ri, hein? C'est méchant. J'ai un bac... Ben non, j'ai un bac à recyclage aussi. Mais lequel est le pire? C'est sûr que le bac de recyclage est plus utile dans ta vie. C'est très vrai. Oui, oui. Ben, je ne te lise pas, mais bon, oui, oui, oui. Là, c'est arrivé d'Alma. Ah non, non, je n'étais pas avec les shows des Piques-Bois. Mon ami Dominique qui est là. Salut, dame, ça va? Ben oui, toi? Oui, ça va bien. Ben ça, on a bu tout l'après-midi. Comme le mentionnait... Comme le mentionnait Mike, moi, je n'étais pas supposé être là. Hier soir, il était avec moi au Club Soda. Ben oui, puis j'ai bu aussi. Moi, je n'ai pas trop... Je sais que c'est comme un event que vous faites un... C'est mon DJ avant mes shows. Tu ne fais pas des jokes, tu ne parles pas, tu mets de la musique. Je parle un peu, mais sinon, je mets de la musique, je danse, je fais semblant que je me mets ça en suicidant. Il fait un hommage à Michael Jackson qui est assez réussi. Il faut le voir pour saisir le niveau. C'est combien de temps avant? C'est une demi-heure. C'est une demi-heure, puis il fait pendant une demi-heure. Et l'affaire qui est tellement drôle, c'est que quand il embarque sur scène, il est vraiment bon dans ce qu'il fait, mais vu que ce n'est pas... Étrangement, oui. Ça sonne comme un vrai DJ, mais c'est drôle. Tu regardes les faces du public, c'est rempli de monde qui trippent ou du monde qui juste ne comprenne pas. Les mondes de podcast comprennent. Oui, oui, oui. Ceux qui n'ont pas écouté le podcast... Je pense, globalement, les gens aiment ça. Mais comme, supposons ça, Martin Vachon est venu hier voir le show. Chris de con. Chris d'estité. Il ne comprend pas ça. Non, non, pour vrai, il a adoré ça. Il est venu me voir après. Il est grand. Il est tellement beau. On dirait un labrador. Il est beau. Un labrador? Comme le chien, là. Oui, oui. Ça, ça. Il est venu me voir après et il a vraiment aimé ça. Il était comme, « Stig, c'était drôle. Stig, c'était bon. » Le monde écoute-tu dans la salle ou le monde parle un peu? Ou tu sais, c'est quoi? Mais, pour finir mon idée, c'est correct. Hé, Louis. C'est correct, Louis. Ah oui. C'est correct. Mais là, je suis allé me prendre une bière au bar à ma nez puis la barmée, man. À chaque fois que tu changes de toune, elle est comme, tabarnak. Parce que j'essaie de mettre des bonnes tounes quand même pour mettre le monde dedans parce que le but, c'est de mettre de l'ambiance en place. J'essaie d'alterner entre des bonnes tounes puis de la calice de marde, genre Normand Lameau puis tout ça. Fait que cet équilibre-là qui est un équilibre étrange que moi-même, je ne maîtrise pas, c'est ça qui... C'est comme un huitième degré du mot. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas. On le découvre tous ensemble. Mais je suis curieux, pour de vrai, est-ce que les gens se taisent puis écoutent le spectacle ou le monde parle? Parce que, tu sais, c'est quoi le respect que tu dois avoir avec un DJ d'avant-show? Faut que tu écoutes... Aucun respect. Aucun respect. Mais moi, à chaque fois que je voyais le monde, tu sais, qu'il y avait des DJs, tu sais, je m'attendais tout le temps. Tu sais, première fois, j'avais été voir Sugar Sammy puis que j'avais entendu qu'il y avait un DJ, je pensais qu'il allait comme faire un show un peu, mais c'était juste très DJ de mariage, juste une toune, une toune, une toune, puis après, il est parti, puis moi, je me disais, ah, ce serait drôle comme une parodie de DJ puis c'est lui le meilleur, je trouve, pour ça, mais il se donne vraiment. Et le pire? Ben oui, non, je le donne vraiment. Je danse, je fais semblant d'enculer le plancher et tout, tout, tout. Comment tu fais pour faire semblant de te masturber puis de t'étrangler en même temps? Ah, c'est facile. Tu mets une main ici puis l'autre main, t'en mets là puis là, tu fais... Puis c'est tout. Puis la barmée de là-bas a dit, c'est le switch de toune qu'elle trouve bizarre. c'est ça qu'elle... Mais elle t'a dit, il voit tout ce que tu te mets ça. Elle dit, ça, c'est correct. Ça, c'est correct. ça parle. Ça, étrangement, je l'oublie tout le temps que c'est Mike, parce que Mike, il n'est pas toujours en train de me regarder pour différentes raisons, mais des fois, il le fait. Puis c'est toujours lui qui me le rappelle parce que j'ai oublié tout le temps de le faire. Puis là, le mec est comme, je viens, je viens. Hier, en plus, hier, en plus, il l'a fait pendant, parce qu'il va, de mettons... La Macarena, je pense? Non, non, c'est pendant la chanson thème de Salut Bonjour. Ah, OK. Là, il était comme, il y a-tu des fans de Salut Bonjour? Puis là, c'est ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puis là, moi, je fais comme, Julien! Julien! Ben oui, c'est ça, ça met le monde dedans. Le pire, quand tu l'as fait, Pierre, vu que c'est pendant Salut Bonjour, je me suis dit, c'est clair qu'il y a du monde dans la salle qui doit faire, est-tu arrivé de quoi à Gino Schwinnard? C'est que j'ai pas vu d'immédiat. Il était amateur de strangulation masturbatoire, évidemment. Et toi, Louis, t'es dans tes shows? Je fais les premières parties de Bellefeuille. OK, c'est pas la même... Je m'aime pas beaucoup, je parle de politique un peu, non, mais c'est vrai que j'ai recommencé à faire les premières parties. je parle de ça encore. C'est ça, mais... T'aimes-tu Bellefeuille, en plus, il fait beaucoup de shows et des crises de grosses salles? Oui, mais j'ai juste fait comme les 5-6 derniers shows et là, il prend tout l'été en pause et on va recommencer en septembre. OK. Louis, peux-tu juste approcher ton micro de ta bouche? Oui, Là, comment tu trouves ça? Vu que là, t'es habitué, mettons, d'avoir ton public à tes shows, là, d'avoir le public à François, c'est comment? C'est-tu différent pour toi? Ben, non, mais, tu sais, j'avais fait des premières parties de Louis-José il y a plusieurs années puis c'est du monde qui attire des bons publics. Autant toi, probablement aussi, le monde. Les gens qui viennent voir des vedettes qui aiment, si la vedette dit genre, hey, j'ai quelqu'un en première partie puis je l'aime moi aussi, au Québec, les gens sont vraiment contents. Tu sais, au State, quand les Américains viennent, je sens toujours que le public est un peu comme c'est qui cette personne-là qu'on ne connaît pas mais au Québec, ils savent, des fois, souvent, ils savent on est qui ou sinon, ils vont savoir on est qui dans quelques années. Vu que c'est petit comme milieu du monde, ils sont vraiment cool avec les premières parties au Québec, je trouve. Tu fais combien de temps? Je fais 15 minutes. OK. Ouais, 15 minutes puis vu que c'est mon bon ami François, il ne stresse pas avec n'importe quoi, il dit, il dit, n'importe quoi puis je m'en fous si ce n'est pas la meilleure première partie, il faut que ça te serve. Fait que moi, je fais ce qui est mon style puis ceux qui aiment ça dans la salle, on espère leur vendre des billets. Tu parles de moi? Non, je ne parle pas de toi. Ah, OK. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il doit y avoir une partie du monde qui sont un peu pas d'accord avec mes opinions fait que ça les dérange un peu mais somme toute, ça se passe vraiment bien parce que le monde, il passe ça. Moi, il y a quelque chose, par exemple, que j'aime d'avoir un show de même que la première partie va ailleurs. C'est que, tu sais, mettons, si tu avais un style très éclaté, mettons, là, quand tu vois François après, tu sais, on dirait, ça fait deux humoristes éclatés que tu vois. Fait qu'il y a de quoi de le fun de donner, tu sais, plusieurs jambes dans une soirée. Mais j'avais déjà fait une première partie de Louis-José au Théâne de Maisonneuve. Fait que c'est gros, 2000, 2200 personnes. Puis à l'époque, j'avais un numéro sur le registre des armes à feu. Puis il avait quand même bien marché dans la salle, tu sais. Mais après, sur un blog ou un forum, il y avait plein de gens qui se plaignaient que j'avais détruit leur soirée puis qui étaient tellement déçus du monde qui était contre le registre. Puis je leur avais pété leur soirée. Ils étaient en tabarnak qu'ils voulaient se faire rembourser de Louis-José. Fait que, tu sais, il y a quand même un risque à se prononcer sur des sujets quand les gens sont un peu... Peut-être qu'ils vont te gunner, ces gens-là. Y a-tu du monde qui ont demandé... Mais juste pour dire que toi, t'as pas eu de plainte encore d'un gars qui se masturbe sur scène dans ses trains glants. Fait que ton crowd est cool. Mais tu sais, moi, j'ai eu la seule affaire qui a été vraiment... Le commentaire weird que j'ai eu de mon show, j'ai un bout sur le fait que je suis vegan puis ça dure deux jokes, dont une des jokes, c'est une joke de pédophile. Fait que c'est juste... Je parle de vegan pour plugger ma joke de pédophile. Et là... C'est souvent le lien. C'est ce qui arrive quand t'es vegan trop longtemps. Tu finis de faire comme... Je mange pas de viande, mais des enfants. Mais du sperme d'enfant, est-ce que tu es vegan? Ça l'est pas. Du sperme d'adulte, ça l'est parce que c'était un choix de te donner le sperme, mais l'enfant, c'était pas son choix. Puis l'enfant, c'est un peu une question piège vu qu'il y a pas de sperme, l'enfant. Ben, je t'ai piégé. Ah, tu m'as eu. Tu m'as eu. Ben, voilà. Ben, j'ai pas piégé, t'avais la réponse. Mais il y avait un gars qui chiale sur Internet. Mais il y avait un gars qui m'avait écrit, il avait dit, j'ai adoré ton show, sauf ton hostie de long bout. Ton bout qui finit sa pu, c'est vegan. Puis là, je faisais, c'est une joke et demie. Tu sais, c'est, c'est, c'est un bout qui finit vu. Mais c'est fucké comment il y a des cordes sensibles que tu penses pas que ça va être ça qui va choquer quelqu'un. Tu sais, genre le vegan. Mais je pense, j'ai entendu parler un peu, t'essaies de pas être... T'es le gars le moins chiant avec ça. Non, pis tu sais, en plus, je suis le seul vegan qui commence tout le temps ses phrases en disant, moi je suis vegan, mais Chris a goûté bon la viande, pis je m'ennuie de la viande. Comme moi, genre je suis pas pédophile, mais je commence toujours mes phrases à dire, mais un enfant, je comprends, je comprends quand même. Mais moi je suis pas pédophile. T'as personne n'a plus les têtes qu'un enfant. Je peux comprendre. C'est de la science. C'est de la science. Je m'ennuie quand j'avais 11 ans pis je pouvais frencher du monde de 11 ans. Mais là j'ai arrêté, t'sais. Déjà couché avec du monde plus jeune. C'est vrai que c'est peut-être un jeune. C'est sûr, c'est sûr. Toi, as-tu perdu ta virginité bien jeune? Non, non, 18. 18. 7 ou 18. C'est bon. C'est correct. C'était après mes amis pis mes amis avaient comme tué des totons avant moi pis j'étais super jaloux. J'étais jaloux. J'avais semblant que je l'ai faite pis je l'ai pas faite. Comment tu faisais semblant que tu l'avais faite? Ben, c'est le même que tu fais ça. Mais non, non, ça a du temps. Pis ça, après ça je suis resté... Tu te rappelles-tu de son nom? Ben, je le dirais pas. Mais tu te rappelles de son nom? Oui, je me rappelle de son nom pis j'ai été avec elle pendant 7 ans. Ok, quand même. Avant ou après? Pis tu étais avec elle de 11 ans à 18 ans ou de 18 ans à 23 ans? C'est là que tu vois qu'il est zéro player. Ça a pris 7 ans. 7 ans à sortir avec pis elle a laissé l'année. Il faut qu'il fasse semblant de toucher ses bols. Je me suis rattrapé depuis mais non, à l'époque c'était difficile. Le secondaire était difficile. Toi, Louis, ton secondaire? Ben moi, j'ai fait l'amour bien plus... Moi, j'ai fait l'amour la première fois vieux à 21 ans. 21 ans? Ah oui, ça a été vieux un tabarnage. Non, c'est vieux? Oui, c'est vieux. À 20, tu devais capoter. Ben oui, mais c'est parce que c'est borderline. 21, c'est plate, mais tu sais, j'avais eu des blondes pas couchées, j'avais eu, mettons, des relations pas sexuelles à la Bill Clinton, des affaires de même, mais pas... J'avais pas fait le complet. T'es fait du sucre. Ouais, c'est ça, mais ça devient un peu intimidant parce qu'il vient un moment où la première fille avec qui j'ai couché, elle avait le même âge que moi, puis elle, tu sais, c'était pas normal qu'un gars ait pas encore couché avec des filles. Fait que c'était un peu intimidant, puis des fois, je me dis, imagine après, ceux-là qui ont 23, 24, 25 ans, vient un âge où je dois faire comme fuck it, je le ferai jamais. Parce que ça va être trop bizarre la première fois. Puis en plus, tu sais, une fille, une fille de 20 ans, vierge, elle dit ça à un gars de 20 ans. C'est correct. Lui, il va être comme excité, mais un gars de 20 ans qui dit ça à une fille, elle va être comme, ah, c'est-tu que ça va être mauvais? Oui, oui, non, je pense qu'effectivement, c'est pas valorisé par la saucisse, ce sera pas cool, mais, tu sais, les gars se mettent beaucoup de pression, les filles sont respectueuses, les filles sont des meilleures personnes que les gars, on s'imagine toujours qu'ils rient de nous autres après qu'on a couché avec, mais je pense pas, Moi, je pense que oui. Ouais? T'as-tu, t'as jamais ri d'un gars que t'as couché avec? Non, je pense que les filles sont correctes. Elle dit juste ça vu que son chum est là par exemple. Non, mais ils savent qu'ils ont cette carte-là, tu sais, au final, le jour où les gars, on va trop faire de merde aux femmes, il y a 50% des femmes qui font comme, OK, on la sort la carte, on leur dit tout. As-tu déjà, tu sais, moi, ça m'avait fait capoter dans le temps, j'avais, dans le temps, je suis célibataire puis je parle aussi des années 40. Des années 50. tu sais, aussitôt que je rencontrais une fille, ça se mettait, mettons, ça était ça là un peu puis elle se mettait de rire de comment son ex était au lit ou son pénis, là, j'étais comme, ah, tabarnak, je vais devenir une de ses anecdotes. Ben, tu sais, c'est un peu comme quand tu couches avec une fille qui est en couple puis qu'elle laisse son chum pour toi, ben, il y a des chances qu'il y ait un pattern qui s'installe, tu sais, elle va te le refaire. Tu sais, il a laissé chacune de ses femmes pour elle d'après. Tu sais, il a trompé chacune de ses femmes avec l'autre. Fait que elle, Mélania, en ce moment, tu dis, elle sait comment ça va finir. Moi, je suis sûr qu'il y a des filles qui se partagent. Elle doit avoir honte, par exemple. Peut-être que c'est pour ça qu'elle a embarquée. Elle présente des filles genre comme, hey, elle, regarde. Tu sais, imagine, il y a un vieux milliardaire qui te fout puis tu sais qui va te laisser pour un autre. Elle doit présenter toutes ses amies un peu slobby. Tu sais! Non, mais puis tu sais, je veux dire, s'il meurt, elle a tout, mais si elle a la moitié, c'est assez. ben oui. C'est genre, entre attendre qu'il meure puis avoir 2 milliards ou 800 millions tout de suite, je fais comme décollir. En plus, c'est Trump, avec la confiance qu'il a, il doit baiser de façon absurde, mais il doit finir tout le temps en disant, that was the best. Ah oui. Astique, c'est hot. Ça, c'est le plus, j'ai jamais vu quelqu'un voir un orgasme de même, puis elle, elle a pas d'orgasme, elle fait juste rouler des yeux. Elle regarde, ça monte. Ben, on l'a su, il a couché, il a procédé puis ça a duré 2 minutes, on voulait-il, puis il donnait des coups de magazine sur les fesses. Ah oui? Vous n'avez pas lu? Avec Stormy Daniels? Oui, c'est ça. Ben non, c'est 2 minutes, ça a l'air, avec Trump. c'est correct. C'est mieux de même. Mettons qu'elle dit que c'était une heure et quart, tabarnak. Non, tu veux pas ça. Ça a l'air été weird qu'elle fasse, c'est le meilleur sexe que j'ai eu dans ma vie. C'est le présent des États-Unis puis c'est impossible. Oui, mais ça le dit, des relations avec des prostituées quand c'est payé, ça doit jamais être vraiment long. C'est pas, il n'y a pas de romance, il n'y a comme, c'est pas 50 minutes, je ne sais pas, ça doit être, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas de prostitué, mais ils doivent dire, honnêtement, la majorité des gars, c'est comme, tata-tata-tang, puis ça s'en va. Oui, non, je présume, Obama devait baiser bien. Oui, oui, mais je parle avec des prostituées. Obama, avec les prostituées, ça doit être, ça doit être, tu ramènes ça au noir. Non, je ramène ça au président, je ramène ça au président des États-Unis. Ça doit être de l'hostie de sexe, ça, je pense. Ben oui, ça doit être romantique. George, George Bush, je suis très Obama, George Bush, j'essaie de me traîner dans ton univers, ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas, je sais. George W. Bush devait être bon au lit parce qu'il était stupide. Puis j'ai l'impression que quelqu'un de niaiseux, il doit être focus. Quand il fourre, il doit juste penser à ça. Il n'y a rien d'autre qui rentre dans sa tête. C'est un ancien athlète aussi, c'est un sportif quand il était plus jeune. Tandis que Trump, il ne doit même pas se forcer. mais il est trop selfish. C'est sûr qu'il s'en calait. Non, il touche même pas la fille, il se crosse, puis il fait, t'aimes ça, hein? Ah oui! Ah, tu dois être capoté, là. C'est cool, le fourré. C'est cool, le fourré. Mais moi, je me demande, si, tu sais, Trump qui durait deux minutes, la durée de temps des autres présidents, parce que c'est une job... Ils ne sortent pas ces stats-là souvent. Non, c'est ça. On n'est pas... Il n'y a pas des stats, la grandeur des présidents, leur argent, mais ils ne sortent pas son rapport d'impôts. Non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, en plus, c'est une job, tu sais, qu'ils sont super occupés. Fait que je ne voudrais pas un président qu'il fourre pendant neuf heures, tu sais. Oui, toi, tu serais déçu d'apprendre que quatre fois par semaine, il prenait neuf heures pour fourrer. Oui, il a... C'est comme, il y a des pauvres, il a manqué son meeting aux Nations Unies vu qu'il est en train de passer le doigt à Mélania. Elle n'est pas venue encore, je ne peux pas y aller. Mais en même temps, il a 74 ans, je pense 73 ans. C'est le président plus âgé. Ça ne peut pas fourrer bien. Puis en même temps, je suis sûr que l'affaire de deux minutes, c'est une menterie parce qu'à 74, ça lui prend neuf minutes bandées. Fait que juste, ça, c'est minimum 11. Mettons que toi, tu étais une prostitution, ou mettons que tu étais une fille, tu commences à chronométer quand? Quand est-ce que tu commences à chronométer ta relation sexuelle? Quand tu le rencontres? Quand tu commences à y faire durcer ou quand il est dur puis qu'il rentre? Moi, j'attendrais qu'il est dur puis qu'il rentre. Avant ça, c'est pas... Non, non. On est à venir une heure puis dès que tu... Moi, je le compte. Mais vu d'une manière de job, j'avoue que c'est pas une chine. Regarde, je suis arrivé ici à telle heure. Parce que sinon, tu sais, juste parce que si aussi, elle, elle l'a sucée pendant une heure et quart puis après, il a fourré deux minutes, ça a quand même pris un heure 17 à venir. Ouais, sauf que je pense que Trump... Je sais pas pourquoi je défends Trump de même. Est-ce qu'on a arrêté de parler contre lui? Je pense qu'à ce niveau-là... Non, la queue est toute orange. À ce niveau de prostitution-là, c'est pas une fille qui part faire un autre job après, tu sais. C'est pas une heure. Quand Trump a payé Stormy Daniel, je pense que c'était pour la journée, puis jusqu'à tant qu'elle... T'es pas libéré tant qu'il est pas venu, là, tu sais. Elle peut pas dire comme non parce que j'ai quelqu'un d'autre à 9 heures. Ouais, tu sais, il y a pas un gars qui cogne dans la fenêtre. Un tout croche, là. Ouais, je m'en bats les bitches. Est-ce que tu penses qu'il a fait venir, genre, en avion, tu sais, où tu te rends... Parce que c'est comme de la prostitution internationale, c'est pas comme il rencontre sa rue. Lui, il l'avait rencontré apparemment à Mar-a-Lago, tu sais, son terrain de golf en Floride. Fait qu'il y avait pas... Elle était déjà en train probablement de faire d'autres clients, peut-être. Elle était probablement qu'elle était là, une bad luck qui avait besoin d'elle. Tu sais, que quelqu'un, vu que c'est tous des milliardaires... OK, mais on dirait une bad luck qui avait besoin d'elle, genre, la plomberie a lâché, puis ils ont appelé Stormy Daniel, ça va venir. Non, mais tu sais, vu que c'était une place de plein de milliardaires qui vivent pas là, fait que la moitié était là sans leur femme. Fait que, tu sais, ils doivent avoir bien, bien, bien des escorts high budget qui sont là. Tu sais, j'imagine. Hé, on y va, Mike. C'est comme 200 000 à être abonné à ça. C'est 200 000 piastres pour être membre de ce club-là, puis ils en acceptent juste 150 ou 200. Il y a pas tant de membres que ça. Puis avant, il y a, mettons, 10 ans, tu pouvais aller manger là, tu sais, sans être membre. OK. Puis c'est genre, aussitôt qu'il a annoncé qu'il allait essayer d'être président, il fallait devenir membre. Puis aussitôt qu'il a été élu, ils ont doublé le prix. Mais, tu sais, les trucs cheap qu'il fait, là, Trump, là, pour essayer d'économiser, fait vraiment douter de sa fortune. Puis, tu sais, je lisais certaines affaires puis là, il veut pas que la banque, il y a une banque allemande, il veut pas qu'eux, ils dévoilent ses états financiers parce que, lui, il dit que, lui, il a déjà dit que c'était 7-8 milliards qu'il y avait. D'autres ont dit peut-être moins, plus 4, puis finalement, c'est peut-être 800 millions, il est peut-être même pas milliardaire, tu sais. Picsou est plus riche. Picsou est clairement plus riche, puis il toffe, il toffe Picsou, il fourre comme un canard. Il a même pas de pantalon. Hé, tu sais, un canard, là, en tout cas, ouais. Non, mais c'est un cloaque, là, tu fais, c'est le même trou pour tout. Quoi? Les canards femelles. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, les oiseaux ont un cloaque, c'est pas le même trou pour tout. Ils mangent pas de là, tu sais. Non, non, non. Ils ont quand même une bouche, là, tu sais. Ben, ils ont pas essayé, mais tu sais. T'as eu de voir, moi, j'ai plus de nourrisseur par ici. C'est bien délicieux de se voir, là. Oui. Jean, tu peux rester, tu sais que Mike, tu pourrais rester végétarien si tu te mettais de la viande dans le cul. Tu serais considéré vegan encore, juste pour le goût de la viande. Est-ce que tu tirais par la bouche, Mike? Une saucisse hot dog dans le cul, c'est vegan. Asti. Il vaut un stopper, par exemple. Il vaut 800 millions, c'est ça que tu disais. Oui, je ne sais pas. Je pense qu'il vaut moins cher. C'est absurde, mais vu qu'il a tellement souvent dit qu'il valait 8 milliards, quand on s'entend que tu vaux 800 millions, ça vaut quand même assez, relativement bien. Oui, mais il met sur tout. Il met sur tout. Il met, tu sais, je sais qu'il y a des gens, des fois, qu'il y a une espèce de guerre idéologique puis je conçois que la gauche est un petit peu toujours sévère envers Trump. Je conçois tout ça. Mais n'empêche que quand tu regardes ça objectivement, c'est un hostie de menteur. Il met sur tout. Il met sur des affaires dont il n'a pas besoin de mentir. C'est là que tu vois quelqu'un qui est psychologiquement fucké. Il met sur Twitter et tu fais comme, sur des affaires, tu fais comme, mais on s'en calait, pourquoi tu mens là-dessus? Mais c'est un peddler. C'est comme un vendeur de chars usagés cheap. C'est une troisième chance au crédit. Oui, oui. C'est... Mais toute sa vie, toute sa vie, il a menti. Quand tu lis là-dessus, c'est fou, il a menti sur tout. Il a ajouté des étages à un building. Il faut être fucked up pour ajouter. Ça, c'est 52 étages. Il va dire, non, non, j'ai vu l'ascenseur. C'est 48. Non, c'est 52. Sur Twitter, il fait des... Je n'ai pas de gag là-dessus, mais il donne des surnoms à tous les gens. Oui, oui. C'est tellement... C'est tellement juvénile. C'est aberrant. C'est l'homme le plus puissant de la planète. Puis il appelle tout le monde par lying, machin. Oui, mais c'est là que ça devient comme identitaire. Je trouve ça fou raide qu'on tolère. C'est pour flatter son groupe de fâchés. Le gars de... Je ne les connais pas tous, mais c'est drôle. C'est un peu drôle quand il pense. C'est cheap, mais c'est un peu drôle. C'est drôle, mais c'est dangereux. Des fois, je l'ai dit et tu fais comme juste comme... C'est drôle. Puis là, tu regardes les gens qui le défendent. Puis là, tu fais comme... Je ne sais pas s'il existe pour de vrai. Ils ont beaucoup trop de drapeaux puis de petits émoticons dans leur nom. On dirait des cheap robots russes, honnêtement. Tu fais comme... Ça ne peut pas existir. Cette madame-là n'existe pas, là. Tu fais comme ça. Ça ne se peut pas. Mais moi, je pense... S'il n'était pas en politique, on le trouverait tout drôle, mais le fait qu'il est président, c'est l'homme le plus puissant de la planète que ça devient dangereux. C'est quand il est devenu shooter, qui est un peu... C'est un peu flip the script. Il est un peu venu fou. Quand il s'est mis à attaquer Obama il y a 7-8 ans en disant « J'ai des preuves qu'il n'est pas né. » Tu fais comme... De quoi tu te mêles, t'as des buildings? Honnêtement, c'est un peu comme PKP. Si PKP, je ne sais pas si vous le suivez sur Twitter, il est fucked up en ST. Moi, j'aime ça. Il vaut 800 millions. Moi, je fais aller 800 millions à ST que je ne serais pas sur Twitter. J'ai tout le monde sur Twitter. Il fait des affaires. Il écrit. Tu fais comme... Moi, il y a quelque chose que je trouve drôle. Il plogue les codes d'écoute. Oui. Il n'arrête pas d'attaquer Guilla depuis deux semaines. Il a l'air bébé Lala. Il est tout le temps de dire « C'est mieux que Guilla Lepage. Guilla, va-tu? » Je trouve ça... Moi, ça me fait beaucoup rire. C'est divertissant. Ça me fait rire parce que je ne suis pas impliqué là-dedans. En plus, c'est surtout que ce n'est pas grave et qu'il est tout seul. Quand tu regardes sous ses statues, c'est 140 personnes qui disent « Ils vont te faire soigner. » Tu fais comme « Tabarnas! » Même dans la guerre, il y a du monde qui aïsse Guilla Lepage et je conçois. Il y a du monde qui n'aime pas la gauche et Guilla Lepage. Tout le monde en parle. Mais même là, ils font comme « T'es quand même malade mental. » Même si je ne l'aime pas, lui, tu fais comme « Tabarnas! » T'aimerais-tu être juge à la voix? Mettons que Éric Lapointe t'en... t'en l'offrais. Non, non. Non, j'aimerais... OK, d'accord. Non, mais j'aimerais ça juste vivre le moment une fois de tourner ma chaise puis là, que la personne soit heureuse de faire « Est-ce que je l'ai accroché par erreur? » Puis là, juste le revirer. Mais c'est tout dicté, c'est tout stagé, même quand il se tourne. Ce n'est pas les autres qui décident, c'est... comment il s'appelle? Stéphane Bureau qui le dit. Stéphane Laporte. Stéphane Laporte, c'est ça qu'il le dit dans l'écrivain. George Soros. tu vas te tourner dans... OK, là, tu te tournes, toi, tu te tournes... » Moi, je pense que t'as raison, Yann. De toute façon, je connais des gens qui écrivent leurs lignes. Dans le montage, c'est scripté, c'est pas le même ordre. C'est pas vrai parce que moi, je ne joue pas la meilleure oreille musicale au monde, mais quand t'écoutes, ils sonnent tous pareils. C'est pas vrai que tu le vois comme « Ah, cette personne, c'est une vedette. » Nous, on voit de quoi être habillé. On fait comme « Ah, il y a de quoi d'intéressant parce qu'il est habillé de même. » Il se tourne. Mais à chanter ordinaire, là... Moi, par exemple, je ne pense pas que Stéphane Laporte leur dit « Revirez-vous », mais je pense qu'ils leur disent d'avance, ils font « Ah, regarde, la prochaine, elle a juste une jambe, son frère vient de mourir, elle doit 400 000, elle a vraiment besoin de ça, elle a son enfant aveugle qui est là. » Sûrement que, à l'époque, Jean-Pierre Ferland n'était pas bon et probablement qu'il se tournait en disant « Quand j'ai entendu que tu n'avais jamais qu'une jambe, oh, il le dit. » Il était mélangé. Moi, j'ai une amie anglo qui a fait « America's Got Talent » en stand-up et il s'est fait choisir pour la prochaine ronde et après, ils ont fait une entrevue et ils l'ont filmée pendant que les juges font « Yes, tu t'en vas à Hollywood ou à Vegas » et après, ils ont fait une entrevue avec et ils ont dit « Toi, comment est-ce que ta famille est-ce que… » Là, il fait « Ça va bien, tu as trois enfants qui sont en santé, ils sont en santé et ta mère… » Puis là, il a réalisé « Ah, Chris, ça me prend un drame, ça me prend… » « Ça me prend quelqu'un qui a le cancer dans mon… » Puis là, il a parlé de son père mort mais son père, il est mort genre il y a 30 ans. Tu sais, là, puis ils l'ont rappelé puis ils ont fait « Ouais, finalement, on ne te ramènera pas… » On a trouvé quelqu'un qui avait le cancer. Oui, on a trouvé quelqu'un un peu plus pathétique. Oui, mais tu sais, c'est juste… Il faut savoir ça, mais tu sais, c'est fâchant, mais s'il ne faisait pas ça, il n'y aurait pas 2,4 millions de personnes qui l'écouteraient. Si c'était… Ils font de la télé, ils font des shows. Si c'était, mettons, quelqu'un avec une crise de belle voix mais une vie hallucinante, tu serais « Astis que je l'ai. » Tu es que le… « Chris qui ménage. » Je fais du motocross tous les jours. Mettons que PKP chante bien. Il arrive. Avec son soude un peu trop grand. C'est vrai que PKP, il a tout le temps des souss comme s'il gagnait en bas de 11 000 par année, mais il y a une date. C'est impressionnant. Je ne veux pas me le mettre à dos. Ma carrière ne va pas très bien. Je ne sais pas. Mais oui, ses sauts sont… Il est tout le temps un saut trop grand. Moi, j'ai hâte que PKP, que sous-écoute devienne assez big, que PKP tweet les chiffres de mes épisodes sur YouTube. Votre cas de Cube Radio fait bien plus que Mike. Cube Radio. Cube Radio, récemment, tous les animateurs de Cube Radio ont écrit la même journée. Wow, 200 jours déjà à Cube Radio. Je vois que c'est stage. C'est beaucoup plus que ta detox. Moi, c'était une journée et demie. Déjà une journée et demie. Revenez à l'épisode avec les Pécois où j'en parle. Ça fait-tu 200 jours que Cube Radio existe? Ça a l'air. Oui, oui. Ça a révolutionné les médias au Québec. Cube Radio, il y a un avant et un après, c'est sûr. Mais pour vrai, moi, j'étais heureux quand j'ai appris qu'il y a l'avant Cube Radio. C'est une bonne affaire pareil que Québécois se lance d'un podcast. Ils se lancent peut-être pas de façon super habile. Je trouve Radio Can se lance de façon plus... Ah, cahier! Ça mène-moi pas là-dessus. Mais Radio Can, on parle de Radio Can. Oui, bien là, il est trop tard. Non, mais je suis plus amère. C'est correct, c'est réglé, ça. On s'est vus il y a deux, trois semaines et là, j'étais fâché. Mais là, je suis plus fâché, c'est correct. OK. Qu'est-ce qui te fâchait, Louis? Tout me fâche. Oui, mais là, dans les comptes présents. Non, non, j'ai sorti d'une expérience qui ne m'a pas rendu très heureux à Radio Can, mais c'est exactement comme on parlait, mettons, de la voix. Ils font ça parce qu'ils savent que c'est... Je comprends maintenant... Ils savent que c'est le futur. Oui, non, non, je veux dire, c'est qu'ils ont des enjeux. Tu sais, j'ai une réalisatrice, j'avais telle affaire, des étapes en haut qui ont des enjeux puis que c'est moi qui... Je m'en suis voulu parce qu'en gros, j'avais un podcast à Radio Can puis je m'en veux d'avoir été naïf de croire que je pourrais faire ce que je pensais faire. C'est moi qui est calme là-dedans. C'est pas eux. Eux, ils font les choses selon leur... C'est pas calme si t'ont promis quelque chose qu'ils ont pas... Ouais, mais j'ai été calme d'y croire parce qu'honnêtement, je conçois qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils nous promettent des fois puis c'est correct puis c'est normal. Ils font leurs affaires. C'est quoi tu voulais faire au début? C'était quoi ton idée de départ avec... Moi, je suis allé voir Radio Can et je veux être trois personnes puis on parle pendant je sais pas combien de temps de l'actualité avec nos feelings. Non, mais ça peut être 45, une heure et 10, une heure... Tu sais, un podcast... Moi, les podcasts que j'écoute, c'est ça que j'écoute au State, tu sais. Fait que c'était juste discussion autour de l'actualité. Puis on m'a dit oui. Puis on a fait le premier épisode puis on dit non, 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 il faut les textes d'avance. Fait comme, bien là, je peux pas avoir les textes de une heure et quart d'impro, là, tu sais. Puis là, ça a été une suite de choses comme ça qui... Genre, ils m'ont coupé un segment de 40 minutes au premier épisode parce que ça pouvait pas passer. Bla, bla, bla. Mais je comprends. C'est moi qui étais tata d'aller là. T'aurais dû leur répondre, tu sais, quand ils ont demandé les textes, juste d'engager quelqu'un de décrire ce que vous aviez dit puis de faire semblant. Non, non, il fallait avoir les textes avant de l'avoir... Mais eux autres, ils voulaient juste les textes pour des subventions. C'est juste une question. Non, non, non. Non, non, c'est pour surveiller. Non, dans son cas, ils devaient vouloir approuver ce qu'il allait se dire. Les avocats approuvent le futur. Pour un podcast. Oui, mais c'est correct en le sens que... Carlyse de Radio Cannes. Ils ont de l'argent puis... Non, mais c'est parce que si, mettons, moi, je vais d'un podcast à Radio Cannes puis que... Imagine Sophie Durocher Richard tombe sur un petit podcast que le gouvernement a payé puis je l'ai bâche. Ça marche pas, tu sais. Fait qu'ils ont ces critères-là, ils peuvent pas faire tout. Mais ils peuvent réécouter après puis dire, hé, cette bout-là, on l'aime pas. Ils l'ont fait aussi. Puis... Ils ont enlevé des boutes après aussi. Ils payaient-tu bien? Ben oui, c'est bien payé. Je sais pas exactement comment j'étais payé parce que je perds un peu le fil de ça, mais c'est payé... Mais non, t'es autiste, là, tu le sais. Non, non, non. Ouais, c'est ça. C'est clair que... Tu sais même la minute comment c'était. C'est une blague, Louis. Non, non, j'essaie de penser à comment je devais le payer. Là, tu l'as humilié puis tu le touches fait qu'il est pas bien en plus. Fait que c'est juste de l'intimidation pure et simple. Non, c'est correct, que je pense à des chiffres, là. Faudrait que tu me touches, je calcule. Tu sais que je t'aime, Louis, là. C'est pas... C'est des blagues. Ben oui, je suis ton coquillage. Ben oui, bon... Bon matin, mon coquillage. C'est sûr qu'il y a tellement des rave gars sur Internet qui font semblant d'envoyer des faux. Tu sais, pour juste envoyer une perche, une ligne, là. Genre, c'est comme... Hey, salut, ma belle! Oups, c'était pas ma blonde. Puis l'autre fille fait comme... Anyway. Bonne d'habitude! J'ai écrit ce matin-là... Les filles font souvent... J'ai écrit ce matin-là à 400 gars. Bon matin, mon coquillage! En attendant pendant trois heures, qui répond, finalement, non. Puis là, tous ceux qui ont répondu « Salut!», ils ont répondu « J'ai le goût de fourrer!» Qu'est-ce que je bois, les amis? Mais on va aller... On devrait aller avec quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est un truc... Pardon? Un long à l'air de notre... Ah non, non. En plus, qu'est-ce que... Du diesel. Amène du diesel d'une panne. On va voir qu'elle soit il est tough. Je vais signifier du gaz. On va laisser, par exemple, Gabi Tibi décider. C'est quoi tu y amènerais, toi? Moi, j'y amènerais des vitamines puis de l'eau. De l'eau avec trois vitamines C dedans. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne. Mais du gastro-light. Tu connais-tu gastro-light pour se réhydrater? C'est une excellente suggestion, Louis-Méjol. Il est plutôt qu'un Ice Russian Maestie. Ça sonne comme un Muffet rapper. Un Russian Maestie. Amenez-moi n'importe quoi, le caliste. Le verre est gros. Correct. Ça fait que Sophie Durocher, toi... Mais veux-tu qu'on en parle ou t'as mieux pas? Radio Can, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'avais eu cette discussion-là avec Michel. Je trouve ça le fun que tous les gros players se lancent dans le monde du podcasting. Mais je trouve qu'ils le font tout malhabillement, sauf Urbania. Je trouve Urbania, c'est les seuls que je n'y connais pas. Tu parles du podcast de Charles Beauchesne qui est vraiment bon en ce moment. C'est bon, c'est bon. Tu sais que mon producteur c'était Urbania, moi, à Radio Can. Ah oui? C'est-tu pour ça, par exemple, qu'ils ont décidé de s'éloigner de Radio Can? Non, non, non. Ils ont une belle entente encore avec eux et moi, je m'entends super bien avec Urbania. C'est ma gang, je tripe vraiment avec eux. Puis Radio Can, ils essaient des nouvelles stratégies et c'est normal. Des producteurs externes, des affaires comme ça. Je pense qu'ils vont en refaire d'autres avec Radio Can. Eux, ils s'entendent bien aussi. C'est juste... On est des humoristes puis on a le goût de... On a cette espèce de désir de liberté-là des fois que même si on en a, on en veut plus. On en veut plus. C'est notre maladie. Vous c'est la ligne. Mais oui, fait que moi, à partir du moment où ce que j'ai... Tu sais, tu parles à, mettons, une productrice ou quelqu'un à Radio Can puis là, tu leur envoies une ligne puis elle passe. Puis là, ils font comment? Celle-là, c'est la ligne mais elle passe. Bien, la semaine d'après, tu veux aller plus loin encore. Fait qu'on est vraiment un caillou dans leur soulier. L'humour, c'est tough l'humour à la télé puis à la radio ou n'importe quoi parce que c'est... On veut faire chier. On dirait faire... Mettons, par exemple, la façon que Radio Can font ça de censurer, c'est vraiment pas comprendre le médium. T'sais, parce que, mettons, le monde... T'sais, si au Québec on commence à censurer tous les podcasts, le monde, t'sais, t'écoutes des podcasts américains que c'est zéro censuré ou t'écoutes, genre, t'sais, mon podcast qui est zéro censuré puis après, t'écoutes une affaire très radio-canadienne, tu vas être comme, pourquoi j'écouterais ça, t'sais? Ben, c'est des marchés différents. Dans le sens que, t'sais, aux États-Unis aussi, t'as des podcasts très efficaces, NPR, puis t'as des radios... T'sais, c'est juste que Radio Can, vu que c'est une chaîne d'État, ben, c'est plus de ça qui s'inspire puis c'est correct. Puis moi, ben, j'écoute... Mais, il devrait pas engager des humoristes d'abord, ou engager des humoristes mais leur dire, là, c'est pas un show d'humour que tu fais. T'sais, comment il s'appelle? Alonzo Bowden, il y a un show à NPR. T'sais, c'est un humoriste qui est très drôle en stand-up, puis je l'avais eu à mon podcast en anglais, puis il est pas bon en entrevue parce que ça fait des années qu'il fait son show à NPR. Fait qu'il est... Aussitôt qu'il est à radio, il devient trop sérieux, trop statistique, statistique, puis... Je devrais l'écouter, j'adorerais ça. Mais il est... Ah oui, il dit des statistiques! Mais t'sais, ah oui, t'sais, je pense, t'sais, toi, ce que tu fais, puis ce que, en tout cas, j'imagine que t'aimes, t'aimes le mix des deux, mais ça prend quand même une certaine liberté, t'sais. Ben oui, mais c'est ça, puis c'est des expériences, mais t'sais, j'en veux pas, mettons, aux gens de Radio-Canada, c'est comme je dis, ils ont des enjeux. On aime ça, mais t'sais, t'as dû le vivre à la télé aussi, t'arrives à la télé, que ce soit Music Plus ou Teletool, n'importe quoi, au début, ouais. Non, mais je veux dire, un producteur, un diffuseur, il veut le talent, il veut la personne, fait que c'est sûr qu'au début, il fait toujours comme... Il fait croire que... Ben il fait croire que tu vas pas faire ce que tu veux, ben c'est ça, c'est juste ça. Au début, puis après ça, il fait, ouais, mais t'sais, il y a le CRTC puis les subventions pour t'as l'affaire, mais il y a une place pour d'autres choses aussi. Il y a des bons podcasts à Radio Cannes, t'sais, c'est juste pas humoristiquement pur déconnage, t'sais. Non, mais j'ai participé au podcast de Corde Sensible. À chier. Non, non, du sort de starco. Parce qu'ils l'ont pas diffusé. C'est vrai? Oui, parce que... Ils font vraiment bien les choses, Corde Sensible. Non, non, ils font très bien les choses. Non, non, c'est des amis qui font ça puis ils m'avaient demandé, c'est pour ça qu'ils m'ont fait rentrer puis ils ont dit... Parce qu'un invité avait choqué à 20 minutes. Kim Lizotte était choqué. Parce que Kim Lizotte avait choqué. C'est qui l'autre personne le plus fiable qu'on connaît? Kim Lizotte avait choqué à la dernière minute, ça fait qu'il est fait. Puis, ils ont fait, ils ont dit, c'est quoi ça que je bois? Faut que ça le mélange plus que ça. Yes, la pilule de fondu. C'est les trois alcools blancs en haut puis t'as du coke en dessous, mais il faut que tu mélanges parce que sinon, tu vas pas triper comme il faut. Puis là, ça me coule dessus, c'est pas grave. C'est encore lui. Louis? Louis? Puis ça, c'est pas une paille, c'est un bâton, juste... Merci, Mike. OK. Puis bon, il m'avait invité à la partie de l'émission puis il m'a dit de faire une chronique puis c'est sur des... C'est sur des sujets... Sensibles? Sensibles. Fait que c'était comme... Ah, t'aurais dû faire ta joke de tendre. Ça, c'est une carte sensible. Mais la Diorgane a dit, visuellement, c'est drôle, mais à la radio, on comprend pas. On comprend pas. On fait ça sur la radio en faisant. Donc, il fait une... Tu sais... Parce que sans le visuel, c'est pas... Si l'anématrice, au moins, le nomme pour les gens à la radio, il est en train de se masturber, de se trangler. Il se... Il se crosse avec une corde autour du cou. Et c'est ça, puis c'est... C'est quoi ta chronique? C'était donc sur le sujet qu'il m'avait offert qui était sur... Comment dire à un collègue au travail qui le sent mauvais. Puis là, je l'ai fait. Il voulait que tu racontes les affaires que le monde t'ont dit. C'est ça. Le monde de la cinématèque. Comment qu'on a vécu ça? Puis je l'ai fait, puis ils ont fait... Tu sais, après ça, mes deux collaborateurs, ils pleuraient de rire, mais t'es comme... on ne peut pas diffuser ça. On ne peut pas... Puis c'était-tu si trash que ça? Non, ce n'était pas trash. J'ai fait attention. Je ne suis pas capable. Je sais que ce n'est pas sous-écoute. J'ai fait attention à mes propos, tout ça. Mais Radio-Canada sont très frileux. Ce n'était pas tant trash dans les propos que dans la forme, disons. Ou dans l'odeur. Ou dans l'odeur. L'odeur était... Non, je pense que j'ai pris ma douche. Mais c'est ça. Mais tu sais, je faisais un peu... Tout le monde chiale contre Radio-Canada. Les madames, les chroniqueurs... Je ne chiale pas contre Radio-Canada. Non, pas toi. Puis ils m'ont payé pareil. Ce que je veux dire, c'est que je comprends qu'il soit sévère parce qu'il y a plein de gens qui les attendent au coin juste pour une connerie. Tu sais, la soirée est encore jeune. Oui, je comprends ça. C'est le truc qui a le plus de liberté à Radio-Canada. Puis moi, je trouve que c'est le truc que ma génération apprécie le plus. Puis c'est le truc que toutes les radios à Québec puis que les chroniqueurs n'arrêtent pas de chialer que c'est indigne que ça passe à la radio. Bien là, on ne peut pas chialer que la radio ne prend pas de risques si quand ils en prennent, ils sont en train de chialer tout le monde. Ils prennent-tu tant de risques que ça, par exemple? Parce que... Bien, pour du Radio-Canada, ils se vouvoient. Oui, je comprends. C'est weird de faire... Oui, mais... Eh, ils jouent ça lousse, mais ils se vouvoient. Bien, je ne sais pas. Moi, chaque fois que j'y vais... Moi, je suis allé deux fois cet hiver, puis les deux fois, j'ai eu des textes dans le journal de Montréal qui parlaient de ma chronique l'après. Fait que c'est toi le problème, c'est pas eux autres. Fait que c'est toi qui est audacieux. Honnêtement, Radio-Canada devrait se débarrasser de moi. C'est clairement moi le problème. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnalités publiques qui ne t'aiment vraiment pas. Gino Chouinard. Gino Chouinard, effectivement. Ou Sophie Durocher, je ne sais pas. Comment tu... Comment tu vis avec ça? Très bien. Très bien. Ça ne me dérange pas. Ça ne t'affecte pas que genre, tu le sais que Sophie Durocher et Richard Martineau t'attendent avec une brique et une fanale. Ils attendent juste que tu fasses une erreur. C'est compréhensible. Ils attendent même pas une erreur. Ils attendent n'importe quoi. Il en crée des fois des erreurs un peu. Mais c'est normal. C'est ça leur job aussi. T'imagines-tu écrire une chronique à tous les jours ou deux jours dès qu'il se passe quelque chose un peu sur Internet. Tu t'accroches à ça puis t'en parles. C'est normal. C'est sûr que ce n'est pas le fun de recevoir les insultes sur mon Twitter puis mon Facebook pendant deux jours après. Mais je comprends qu'ils fassent ça. Mais il faut dire que tu as fait beaucoup de satire sur eux autres. Oui, c'est pour ça que je comprends. C'est eux autres qui sont un peu de la vengeance. Moi, j'ai trouvé la vengeance. Ce qui est fucked up un peu, c'est que moi, j'ai une tribune grosse comme ça puis eux, ils ont une hostie de grosse tribune. Il faut qu'ils la nourrissent leur tribune. Mais ça n'a pas de commune mesure comment une chronique de Richard Martineau, ça rejoint 200-300 000 personnes. Je n'ai jamais rien fait. Plus que ça. Plus que ça. J'ai fait une capsule web qui a été vue par 15 000 personnes puis ça s'est resté un peu anonyme. Mais je comprends ça. C'est normal. Je l'ai vu un moment donné. Là, je paraphrase parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais tu avais répondu à Sophie sur quelque chose puis tu avais dit que tu l'avais invité à élever le niveau un peu de discussion. Puis j'avais trouvé ça très beau. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, j'ai le numéro de téléphone de Richard et de Sophie. Dans mon téléphone, j'ai leur numéro puis je les texte. Ils ont-tu un téléphone à deux? Non. Je pense pas. J'aimerais ça. Mais moi, chacun des projets que j'ai faits depuis plusieurs années, je les invite, je les texte. Hé, je fais ce projet-là, veux-tu venir? Puis les deux, je les texte. Chaque fois, puis ils refusent tout le temps. Ils me disent non. Puis c'est comme quelques jours après, ils me répondent non. Répondre dans un texto quatre jours après. Il y a tout quoi de passif-agressif. Mais ce que je veux dire, c'est sûr que je suis un empêcheur de tourner en rond puis je les fais chier un peu parce que je m'attaque à leur crédibilité. Fait que je comprends qu'il y ait un retour de ça. Ils s'attaquent à leur crédibilité eux-mêmes en écrivant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je les invite pour de vrai à mes projets. Venez, là, puis on va se parler. Tous mes projets que j'ai faits dans ma vie, web, télé, radio, je les ai toujours invités puis ils ne veulent pas. Puis eux, ils ont 14 tribunes puis ils ne m'invitent jamais. Tu sais, pourquoi tu ne m'invites pas quand tu en as besoin de remplissage à Cube Radio? Je vais parler, moi, pendant 20 minutes, il n'y a pas de problème. Ça serait un hostie de bon show à Cube Radio. Par exemple, puis moi, je trouve, c'est ça la gaffe qu'ils font avec Cube Radio. Tu sais, ils essaient de faire comme une radio web plus de droites. Puis ça, c'est correct, mais ça serait bon un show, mettons, d'avoir un gars comme toi avec quelqu'un de droite puis un show, genre, de débat drôle, tu sais. Mais drôle, tu sais. Pas de l'humour. Non, mais moi, j'irais à Cube Radio, moi, j'irais à Radio Can ou dans tous leurs projets. Tu sais, fun fact, là. En tout cas, ça, ça va peut-être me mettre dans la marde. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais j'ai fait un documentaire sur l'autisme à Télé-Québec, puis ça a bien marché, Télé-Québec, tu sais, quelques semaines avant la diffusion, voulait que je sois invité au franc-tireur. Puis Richard Martineau a écrit au boss de Télé-Québec pour lui dire non et je ne comprends pas que votre chaîne accepte que Louis T soit sur votre chaîne, tu sais. Il a écrit au boss de Télé-Québec pour ça. Je fais juste comme, tu passes ton temps à parler de censure puis tu es en train de vouloir m'enlever un geek qui n'a rien à voir avec toi, tu sais. Mais je fais juste comme, honnêtement, ça m'amuse un peu. Je me dis juste qu'est-ce qu'ils sont fâchés pour de vrai. Non, ça l'est. Ils sont vraiment fâchés pour de vrai. Les aïe maïs, moi, je les aïe même pas. Moi, je pense qu'ils sont même pas pour vrai. Peut-être pas. Je pense que le printemps érable, ça a fucké Richard. Je m'excuse le printemps érable. J'aurais pas dû faire ça. C'est ma faute, le printemps érable. Oui, c'est toi, c'est ta faute. C'est là qu'il s'est positionné. OK, je vais être un tabarnak d'extrême droite. Non, mais il reçoit beaucoup d'haine aussi. Non, mais il reçoit beaucoup d'haine, je comprends. Je sais qu'il cultive un peu ça, mais n'empêche que je conçois que ces gens-là, pour protéger leur intégrité, il faut qu'ils se défendent. Mais il est pas extrême droite, il est mononcle droite. Tu sais, il y a du monde qui est beaucoup plus à droite que lui. Mais tu les écoutes et tu fais, OK, c'est fait de façon plus respectueuse. Richard Martineau n'est pas d'extrême droite, sauf qu'il peut prend certaines idées des fois un petit peu toxiques puis il les normalise parce que c'est pas normal que l'extrême droite t'aime autant. C'est plus ça qui est fucked up. Mais juste son texte en tant que tel, je suis d'accord que t'enlèves le contexte social, c'est pas l'affaire la plus pire que j'ai vue de ma vie. Sauf que dans le contexte du déchirement, tu fais comme, c'est fucked up quand tous les commentaires en dessous de ton texte qui est nuancé soient toujours comme, t'as raison, fuck les musulmans. Tu fais comme, Chris, à qui tu t'adresses? C'est le plus ça. Sauf que ça, t'as Mathieu Bock-Côté aussi qui en a de ça qui est comme un dixième de Richard Martineau, t'sais là, qui est pas, ça, tu vas tout le temps attirer du monde de même qui s'identifie à toi parce que t'as remis en doute, mettons, t'sais, toutes les histoires avec les musulmans ou n'importe quoi, tu remets n'importe quoi, une petite parcelle puis tu vas attirer tout ça, la meute puis le monde, ouais, fuck les musulmans, mais ça, tu peux pas tout le temps dresser ça puis tu peux pas tout le temps t'expliquer. Mais moi, je dormirais mal puis je serais malheureux de tout ça mais je conçois ce que tu veux dire sauf que c'est devenu un peu leur pain et leur beurre de cultiver ça. Ouais, mais eux autres, ils font par expérience. De toute façon, ça, ça a l'air de venir de Sophie Durocher. je me souviens dans les débuts de Flash. T'es encore les femmes. c'est ça, c'est les femmes. Le problème, là, depuis que les femmes travaillent, il y a pas moyen. Richard, c'est un bon monsieur. Richard, là, calissé de patience. Mais il y a une succube qui est arrivée. C'est la calisse de Germaine qui est rentrée dans le portrait. je me souviens dans les années, début 2000, Richard Martineau, il était pas de même. Mais Sophie, il était à moi. Il était dans le jour de la joie. mais Sophie, elle était déjà comme ça. Elle, elle sortait d'un spectacle, puis tout le monde qui aimait ça, admettons, un spectacle de René Simard, il y a rien de plus inoffensif que ça. Tu vois, tu sais, mais il interviewait. Là, t'es-tu en crise? Fait qu'elle aime pas les musulmans et René Simard. Ouais. Il interviewait tout le monde. Il y a trop de musulmans et trop de Simard au Québec. Non, mais je comprends, il y a un trouble de l'opposition. Il y a comme un trouble de... C'est toujours important de dire l'inverse de quelque chose pour susciter la réaction. Parce qu'après ça, quand le monde se sont mis à rire de René Simard, elle va le défendre. Elle va dire, il est correct. Il y a un trouble de l'opposition, mais ça... Moi, j'avais peur pendant toute ma marde qu'ils se mettent à me défendre. Puis, j'étais, pour vrai, j'étais content que... Tu sais, par ça, je me disais, ah non, T'es tombé d'une craque. Vu que là, là, tu sais, j'avais toute la gauche qui me détestait, puis la part de la droite m'aimait, mais je voulais pas qu'eux autres m'aiment, tu sais. J'étais comme, ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais c'est pour ça que quand tu dis mononcle droite, oui, Tu sais, c'est de la droite de boomer un peu identitaire vieux. Oui, dans le temps, dans le temps. tu sais, Chris... Récemment, Richard Martineau, il a partagé, supposons, là, au moment où on se parle, il y avait les incendies de la cathédrale de Notre-Dame, là... Oui, ça brûle là, là. Ça brûle là, là. On a enregistré pendant... Ça brûle là. Il a partagé ça en disant, certaines personnes... Certaines personnes... J'ai bu un petit peu, les amis. C'est super bon. Vous m'attaquerez là-dessus, Richard et Sophie. Il a partagé ça en disant, certaines personnes doivent se réjouir présentement en faisant l'amalgame entre les musulmans en France qui pourraient peut-être se réjouir qu'un... Puis, il fait juste... Il joue le jeu. C'est semé le doute, c'est semé tout le temps, c'est toujours semé la haine. Mais c'est un tango, cette affaire-là. Ça se joue à deux. La gauche rit de lui, lui est pâché. Mais tu sais, une droite, supposons une droite économique, supposons, c'est bien correct. Mais une droite, comme ça, une droite de genre d'attaquer les religieux les autres religions que la nôtre ou tout ça. On s'en caliste-tu de la religion? C'est quoi la nôtre? Je ne sais pas. Mais va-t-il en revenir? Quelle religion tu parles? Non, non, je ne sais pas. Es-tu évangélique? Mais non, mais non, on ne sait pas. On est deux baptistes, arrête de nous juger, Jake Harris. Non, je ne suis pas croyant. Quelle mauvaise religion tu suis là. Seigneur, je me suis mal exprimé, lui. Seigneur, demande-moi de l'aide à ton seigneur. Assis. Sais-tu qu'est-ce que ce reste? Non, je ne suis pas croyant. J'aimerais ça découvrir que tu es un mormon. Oui. Que tu baisses tes culottes avant de mettre tes petites bandettes en métal. Non, mais Julien, Julien, c'est un born again, mais dans 10 ans. Dis-moi, je suis un born again, mais dans 10 ans. Ça s'en vient. Si je survis, je vais... C'est un dead again. Oui. I'll die and die again. Mais c'est ça. Non, mais tu comprends ce que tu veux dire. Puis c'est vrai que, tu sais, c'est juste... C'est correct d'aller un peu à l'encontre de... Ils n'ont pas tort sur tout dans le sens que la gauche... il n'y a pas tort. Mais la façon dont ils font, ça excite des mauvaises personnes. C'est-tu ce qui est arrivé, je pense? C'est que, tu sais, dans le temps, même le devoir avait des commentaires en dessous des textes. Il y en a encore. Il y en a-tu encore? Oui, oui. OK. Mais dans le temps, j'avais vu que les commentaires pour le devoir étaient aussi stupides que les commentaires de Journal de Montréal, mais avec un français impeccable. C'était... C'était des imbéciles, mais avec un vrai bon vocabulaire. Puis j'avais l'impression que les journalistes du devoir ne lisaient pas trop les commentaires ou s'ils lisaient, ils faisaient quel crétin. Mais... Puis la plupart des journalistes font ça ou devraient faire ça si c'est des commentaires stupides. Mais j'ai l'impression qu'eux autres, les commentaires stupides, ils se sont dit, « Ah, quand on écrit ça, on a les cabochons, ils aiment ça, Honestie. Regarde, j'ai écrit telle affaire puis j'ai eu 60 000 messages au final. » Non, mais même comme humoriste, on est tributaire un peu de notre public. Nous, on voit qu'est-ce qui fait rire puis des fois, on peut se retrouver à faire comme « Ah, je commence à faire rire cette gang-là puis elle vient. » Mais eux, ils ont ça, une manière un peu plus détachée. Mais on est tous humains puis une manière quand tu te fais dire que t'es bon par une gang, tu fais comme « Ah, si, les pédophiles m'aiment, c'est-à-dire. » Regarde, mais ils ont de l'argent les pédophiles, ils n'ont pas de famille, ils sont seuls souvent. Fait qu'ils ont de l'argent pour des billets. OK, mais je vais quand même juste faire du soft pédophile. Ton show, il y a 400 vannes blanches dans le parking. Moi, j'avais fait un statut Facebook il y a à peu près, je ne me rappelle pas, il y a genre 7-8 ans. J'avais juste... Les vannes blanches, ça, c'était bon. Mais tu sais, des fois, il faut que tu fasses regarder ce public-là même pour les mauvaises raisons puis je n'y veux plus. Mais c'est audacieux puis c'est courageux de faire ça un moment donné. de le faire, mais je pense que tu te sens mieux quand tu le fais. Oui, tu te sens mieux. C'est avec qui tu ris. Avec qui tu ris. Mais ça ne veut pas dire que moi, quand j'ai fait... Moi, l'affaire, j'avais écrit sur mon Facebook, le monde, si tu as déjà écrit, si tu as déjà dit à quelqu'un « On retourne dans ton pays, je ne te veux pas dans mon public. » Ben non, c'est ça. Mais en même temps, le lendemain, je faisais quand même des jokes louches puis je fais quand même des jokes raciales que si tu sors du contexte, j'ai de l'air raciste. Oui, mais c'est correct qu'une espèce de comme... Mais calmez-vous. Tu fais de l'humour de deuxième degré que tu veux t'assurer que les gens sachent ce deuxième degré-là. Mais c'est un peu comme Doug Stanhope, je suis allé voir son show quand il est venu à Montréal il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'il avait l'air malheureux sur scène à cause qu'il y avait tellement de cabochons dans la salle puis un moment donné, il est sorti de son personnage et il a dit « Vous êtes la raison pourquoi je suis malheureux. » Elle a dit « Le monde dans la salle » parce que tu fais comme « Là, tu ne cheers pas pour les bons gags, tu ne comprends pas mon deuxième degré. » Je ne suis pas... Il a senti le besoin de live sur scène de dire « Je ne suis pas raciste, je ne suis pas homophobe, je ne sais pas... » Je fais des gags qui transgressent parce que ça m'amuse, c'est le fun. Puis moi, je m'adresse à ceux qui comprennent que je transgresse. entourés de cabochons qui ne comprenaient pas le deuxième degré. Tu sais, Stan Hope, c'est que son public, ils boivent tellement assez chaud. C'est vraiment ça le problème. Tu sais, comme hier soir, le show qu'on a fait... Oui, le monde était chaud pas mal. Le show de 7 heures, le monde était sous, vraiment sous puis il y avait une gang que, tu sais, chaque fois que je prenais une gorgée, ils étaient comme « Eh, tu sais, prends des shows d'heure. » Puis là, je suis comme « Il est 7 heures et 20, est-ce que tu sais. » Puis j'ai un autre show. Je voulais être « Ça ressemble à mes shows. » Mais tu sais, ce gars-là, si, mettons, j'avais fait un show de 3 heures, tu sais, plus t'es saoul, plus on dirait « Tu comprends moins les jokes. » Tu sais, comme ma blonde, elle disait, elle était comme « C'est drôle. » Tu sais, parce que j'ai regardé vers la fin. Toi, au début, il riait au bonne place, mais à la fin, comme il se concentrait pour essayer de faire... Là, je veux pas être méchant, mais quand tu te concentres pour comprendre du « Mike Ward », là, c'est que t'es grand. Là, de quoi il parle, là? « Se crasser puis venir sur les boules. » « Attends, mais il faut que je pique tout ça. » « Toutes mes jokes, c'est des jokes de pédophiles, fait qu'ils n'en ont pas de boules. » « Très ça, yes. » Contents, les jokes de pédophiles, ça marche tout le temps. Merci aussi de comprendre. C'est une grosse réflexion éthique quand même à avoir comme artiste ou comme journaliste ou comme chroniqueur à qui tu t'adresses puis quand est-ce que tu traces une limite puis il y a certains qui ont dépassé cette limite-là, je pense. Mais je comprends cet enjeu-là. Nomme-les, dis-les. Ah non, non, mais je veux dire... Ah, Christ, commence pas à faire ton Danny Turcotte, là. C'est tout de... On veut des noms. Ben non, mais c'est clair. C'est clair qu'il parle de Guy Nantel. Tu parles de Guy Nantel. Ah non, je parlais pas de... Ah, OK. Non, mais je peux en parler, mais oui, c'est pas lui que je pensais. Ah si, je pensais même pas qu'il parlait de Guy Nantel. Moi non plus. Ben moi non plus. Personne a vu Guy Nantel. Sérieusement, là. Mais sérieusement, là, si t'étais dans une équipe de hockey, c'était le pire quartier au monde. Tu sors la pop d'aréna. Rémi Girard, hein. Ben oui. Yann, il fait « Pourquoi qu'il arrête pas de chier sur Jacques Chevalier? » Chevalier, il y a rien. Non, mais, dernier podcast, je suis venu, je n'ai parlé de Guy, puis il y a des choses qui doivent pas nécessairement, qui doivent être réglées puis parler un peu plus privées parce que chaque fois que je l'ai côtoyé dans ma vie, il était gentil avec moi puis tout, fait que ça va sortir croche, fait que j'ai pas envie de mal interpréter quelque chose, de dire de quoi tu croches. Rien que tu regrettes, là. Parce que Guy, quand je le croise... Fait qu'en privé, c'est quoi tu lui dirais? Dans la loge, dans la loge, tantôt. Oui. Le néo-nazis l'antel. Moi, j'aimerais ça. Non, mais admettons, pour parler de ça, le fait que, admettons, il faut que tu saches à qui tu t'adresses, c'est un peu à ça que tu fais référence. Oui, oui, mais t'as raison. Je pensais pas à ça parce que j'ai bu aussi, mais t'as raison. Oui, oui, c'est le genre de cas qui peut être intéressant à analyser, effectivement. Qui tu fais rire, sur quel degré, ou, tu sais, une joke de mon oncle, est-ce que les gens l'applaudissent pour la bonne raison ou non? Puis je pense que moi, comme artiste, puis chacun a un droit. Comme artiste, c'est important de savoir est-ce qu'ils comprennent que t'es contre ça ou pas. Qu'est-ce? Mais, moi, je sauve, excuse-moi. Non, mais mettons, allez sur la quête, là. Mettons que t'es sur scène, puis tu dis, hé, tu dis, moi, là, je joue un rôle, là, on parle de, mettons, on parle de Guillaume Nantrel, OK? Un gars, un humoriste que vous connaissez peut-être pas. Mettons, tu dis, Ah, Guillaume Nantrel, je l'aime, lui. La fille, elle s'est fait prostituée, donc, tu sais, ça fait un peu partie du risque du métier. C'est fucked up, dire ça, mais si t'es dans une salle qui comprend, que tout le monde dit comme, non, c'est pas vrai, c'est pas correct, tu sais, ben, ça rit, je comprends, tout le monde comprend le deuxième degré. Mais pourquoi les gens rient? Mais, moi, je pense, tu sais, c'est une affaire que, si tu dis une phrase à même, puis tu le crois qu'une prostituée se fait violer, puis ça fait, tu sais, elle mérite parce que c'est une prostituée, c'est dégueulasse, mais il y a moyen de le rentrer dans un gag, puis que ça soit drôle. Oui, je parle là, ça peut être drôle. C'est pas ça, évidemment, que Guy Nantel dit dans son gag. Oui, oui. Ceci étant dit, tu sais, je parlais de Guillaume Nantrel, de Guillaume Nantrel, pardon. Ceci étant dit, c'est choisis tes cibles, je pense. Mais en même temps, il va l'écouter, puis là, il va être fâché, puis il fait du karaté. Non, mais Yann est un petit peu plus à droite que... Non, mais juste pour venir à la défense de Guy, ceux qui ont... Hein? J'attaque pas Guy présentement, ça me fait chier. Non, 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 mais juste pour... Concernant ça, l'histoire d'Alice Pocket, c'est que ceux qui ont applaudi cette joke-là pour les mauvaises raisons, c'était pas des gens qui étaient au spectacle, c'est des gens qui ont eu la joke par la radio, parce que là, ça a sorti sur Internet. Lui, il peut pas être responsable de ces gens-là. T'as entièrement raison. J'étais pas là. C'est les gens dans la salle. Son contrat, il est avec les gens dans la salle. J'ai l'impression que les gens dans la salle sont un petit peu plus monon qui est un peu plus âgé, puis qu'il dit des vérités qui dérangent aussi. Parce que quand tu regardes les gens qui défendent Guillaume d'entre elles, non, mais je dis, c'est un peu ça dans le sens que... Mais peut-être que c'est un mauvais exemple. Moi, en tout cas, parce que moi, je l'ai suivi, ce dossier-là, je l'ai suivi de près parce que c'est le genre d'affaires qui me fascinent. Puis ceux qui défendaient Guy, c'était du monde... Ceux qui, admettons, qui étaient dans la salle, ils ont tout fait. C'était pas ça la joke, puis c'est pas de même qu'on l'a compris, puis c'était bien drôle. Puis en contexte, c'était bien drôle. Mais ceux qui, admettons, qui défendaient Guy, qui pensaient que c'était un statement de Guy, c'était des gens qui, disons, défendaient Guy, mais c'était des colons qui étaient pas au spectacle et qui n'ont pas compris le contexte. C'est intéressant. que t'as raison que c'est instrumentalisé par plein de gens après ça, ces affaires-là. Mais si je me rendais compte qu'un gag, même hors contexte, est instrumentalisé sur plein de pages Facebook, je ferais un statut pour dire, hey, c'est pas ça que je disais. Toutes nos jokes, par exemple, hors contexte, sont dégueulasses. Ouais, ouais, non, non. Même avec contexte, c'est rarement... Je vous écoute que je finis qu'une joke sur les ossements, tu sais, ça, tu sais... Ça, c'est la seule joke que je pourrais défendre dans n'importe quel contexte. Mais dans le contexte, c'est pas si pire, tu sais. Non, mais... Tu penses qu'elle est morte? Je sais pas. Écoutez, là, je m'en rappelle plus. Tu penses qu'elle trouveront plus? Ben, on sait pas. Qu'est-ce que t'as pas... Gardons l'espoir. Ouais, ouais. C'est poche, c'est poche. Non, mais c'est vrai, tu sais. Moi, il y a une affaire, tu sais, avec Nantel que je trouve les journalistes ultra malsains avec ça. Ils prennent souvent une joke, ils sortent du contexte, ils partent de la merde, pis après, ils font rien, pis après, ils font... Regarde ce que Guy Nantel a parti. Fuck you, c'est toi qui l'as parti, est-ce? Ah ouais, mais oui. Il fait des vox pop où il prend les gens hors contexte aussi, par exemple. Ouais, mais bon, ouais. Non, mais si on peut pas aimer ça, mais je conçois ce que Yann veut dire. Non, non, mais je comprends, je comprends. C'est ça que j'ai pas de... J'ai aucune hargne envers lui, absolument pas, évidemment, pis tu sais... Et nous, il fait du karaté, pis ton chère. Ben, il fait du karaté, pis une ceinture noire, fait que tabarnak, j'ai aucune hargne envers toi. Toi, t'as même pas de ceinture. C'est exactement... T'aurais aucune chance. Il te kickerait dans la face tes culottes tomberaient. Ouais, ouais, ouais. Faire. Mais mon humble avis, et tu en fais ce que tu en veux, tu sais, je pense... Tu t'attaques pas aux gens qui sont à terre, pis tu sais, elle peut pas... Tu fais pas ça. Mais ça, moi, j'aime pas ça, l'affaire de... Tu sais, de... Don't punch... Punch down, punch up. Don't punch down, on just punch up. Mais des fois, des jokes de punch down sont drôles, là. Moi, j'ai des gens... Bon, il est-tu si bon que ça, le gag, anyway, là. Mais j'étais pas là. J'étais pas là, mais... Fait qu'il faudrait que je l'entende. T'étais pas là quand Jerry Slavounos pis Alice Paquette... Non, quand... J'ai jamais entendu la joke. Je connais... Moi non plus, je l'ai pas entendu. J'ai vu des transcripts, mais j'ai pas vu, fait que je peux pas siser l'ambiance. J'ai un jugement, mais j'aurais gardé ma tête parce que je sais pas. Quand tu sais pas, on devrait fermer notre gueule. T'sais, pis en plus, moi, t'sais, je l'ai vécu souvent que mes jokes, t'sais, ont été jugés par du monde qu'ils ont pas entendus. Fait que je trouve ça weird 12 personnes, genre assis dans un tribunal. Je comprends, je comprends. Je trouve ça weird. Tu leur as-tu dit, « Hey, mes 12 tabarnak, vous étiez pas là. » Pas un estime d'acheteur de billets là-dedans. Je comprends la nuance, mais supposons, elle, c'est pas une personnalité publique, supposons. Ben, elle est devenue un peu par la bande, mais bon, c'est là où je mettrais la nuance. Mais c'est mon opinion. Je suis ébu. Même Yann est plus là. Il chatte aussi sur MRC. Pis j'aime que Yann, tu parlais aucunement de Guinantel. Pis lui, ça fait six mois qu'il se disait, « Chris, il faut qu'on parle de Guinantel. » Moi et Yann, on a une relation amour-haine. Yann, il en veut pour certaines affaires. Il aime pas le... Je pense que Yann, t'es un peu confronté par une caricature ou un personnage qu'à tes yeux, que je suis. Ben là, t'es... Tu prends plus à gauche que je suis. Ah, t'es crissé ultra-gauche. Voyons donc, arrête-moi ça, tu sais. Ben, je dis... Ouais, t'es crissé à côté. T'es dans le cheap rock de la gauche, là. T'es enfoncé dans le cheap rock de la gauche, là. T'es un vrai... Dans le cheap rock ou dans le cheap rock? C'est comme... T'es un cheap de gauche. Moi, j'ai un bel de rock de gauche juste en train d'accepter les immigrants. Cheap rock, bro. Alors, alors... Mais trop... Ouais, ton panne s'appelle avec nos taxes. Avec vos taxes. All right. Un hommage. Mais ouais, c'est ça, Christiane, on dirait... Non, je l'aime, Louis-Té. Vous allez vous fourrer, je pense. C'est comme mon ex-loutard, disons, au niveau des valeurs, puis on est sur Twitter. Fait que des fois, je lis parce... Tu sais, j'ai l'air d'un gars qui fait juste barber, Louis-Té. Puis pendant un bout, j'avais... Non, non, je suis correct avec ça. Je trouve ça intéressant qu'on règle ça. Tu tweets, tu... Des fois, je lis des affaires puis je le confronte. Parce que je suis plus sur Twitter, je n'écris plus vraiment, mais oui, OK. Oui, puis moi, tout, je suis en train tranquillement de fader out de Twitter, mais c'est ça, on se challengeait souvent. Je pense pas qu'on est si loin. Honnêtement, je pense pas qu'on est si loin. Je pense que les réseaux sociaux créent que tout le monde prend sa gang puis retweete puis like le genre de même personne. Ça fait que ça crée une plus grande distance apparente qu'en réalité. Parce que dès que tu parles one-on-one, tu fais comme non, non, les valeurs ne sont pas si loin que ça. Non, 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 c'est ça. C'est pas si proche. Mais effectivement, sur Internet, ou en humour, médiatiquement, on devient tous un peu un personnage. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai de la compassion ou de l'empathie pour ces chroniqueurs-là qui sont un peu poignés dans leurs personnages parce que j'ai peur de ça. J'ai pas envie, moi, de devenir... Il y a des gens qui me défendent des fois de gauche. Ça fait comme... Ça fait mal. Tu veux pas que les gens... Les gens qui nous défendent sont vraiment questionnels. Moi, je trouve, par exemple, c'est la... C'est bon de se remettre en question puis les fois que tu te remets le plus en question, c'est quand quelqu'un que tu détestes te défend puis t'es comme... Moi, tu sais, l'affaire que j'ai dit, tu sais, pour Sophie Durocher puis Martineau, j'avais peur qu'ils me défendent pour ça, tu sais. Ouais. Mais j'ai eu plein, plein, plein de fans pendant mon procès qui étaient comme « Mais oui, c'est pourquoi qu'on peut plus dire le mot « nègre»? » Puis là, j'étais comme « Ah non, OK, c'est pas... C'est pas ça, mon débat, là. C'est pas... Rentre-moi pas dans ton estime de phrase raciste. Ce nègre-là veut pas mourir. Qu'est-ce que il est en piscine? Mais ils savent pas nager. Tout le monde sait que les Noirs savent pas comment nager. Ils sont lourds. Non, mais... Je sais que les Noirs peuvent pas nager, pis j'étais comme... C'est la densité des eaux, je pense, qui ont une densité plus grande. Non, non, mais ça... Ça va de oiseau à noir pis il y a les blancs dans le milieu. Mais non, les Noirs... Les Noirs... Ben, tous les Noirs j'ai rencontrés, ils nagent, mais c'est juste que... Est-ce que t'as poussé dans l'eau tous les Noirs que t'as rencontrés pour tester? Genre, dès que t'étais sur un bateau... Moi, je vois souvent... Je pense mon été au Vieux-Port pis je suis comme... C'est juste un test! Je suis aucune raciste! M'excuse! Non, mais c'est... Je pense, ça, c'est arrivé... T'aurais été un mauvais goelier, genre, dans le temps des esclaves. Tu serais parti de l'Afrique, t'es aurait tout poussé dans l'eau. C'est allé trop loin, hein? Mais je pense... Dès le début, c'est allé trop loin, mais je pense que... Je pense que ce stéréotype-là est arrivé que c'était surtout, tu sais, genre, tu sais, aux States, vu que les Noirs, c'est surtout Inner City, que, tu sais, si t'as pas... Tu sais, c'est les banlieusards qui savent comment nager. Non, je pense qu'il y a une densité musculaire qui est différente. Parce que t'as pas d'athlètes olympiques. Les athlètes olympiques sont vraiment bons à la course et tout, mais pas à la nage. C'est juste des Blancs. Non, mais... C'est pas normal. Dès qu'il y a un sport, c'est des Blancs qui dominent, tu fais comme... Les Noirs veulent pas le faire. Mais le 100 mètres, c'est tous des Noirs, mais ça veut pas dire qu'il y a aucun Blanc qui sait comment courir. Tu sais, c'est pas comme... Yes, cours! Pis il tombe à terre, là. Câlisse, je suis blanc! Mais je me rends... On devrait aller dehors et essayer de faire courir des Blancs juste pour voir. On va dire qu'il y a un gun. Moi, je cours pas bien, là. Ouais, mais toi... Câlisse. Mais moi, non, toi, là, tu coulerais dans ma remorte. Louis, t'es mon meilleur ami, mais pourquoi tu me parles comme ça? Mon coquelicot, hein? Ben oui, mon beau coquillage. Coquillage. Voilà. Non, mais... Ouais, fuck top. Non, mais il y a des affaires, en ce moment. Non, mais j'ai pas lu l'article. Je l'ai juste bookmarké pour le lire, là. Pour que les Noirs savent pas comment l'encher. Non, par rapport aux transgenres pis aux sports olympiques. Il y a où la différence entre les hommes et les femmes dans les sports olympiques? Pis là, j'avoue que... Mais ça, par exemple... Là, c'est... Ça, c'est vraiment dur à comprendre, tu sais. Mais ça, ça, ça a aucun rapport avec Blanc et Noir, là. Mais... Parce que... Mais, tu sais, moi, je suis pour... Mettons, les trans. Si t'es né homme, mais tu te sens plus femme, moi, je suis content pour toi que tu sois heureuse comme une femme. Mais... Ou, ce que j'ai un problème, c'est, mettons, si t'es né homme, tu deviens une femme, pis après, mais t'étais un dude qui fait du kickboxing, pis là, tu fais, yeah, ça, c'est-tu, je vais dans l'UFC. T'es comme, Chris, là, t'es plus fort. Ouais, ouais. Il y a de quoi l'intéressant à se demander. Écoute, je me suis gêné pour cette question-là. Mais, tu sais, pour des sports de combat, je pense, c'est la seule place que je pense que les trans devraient pas avoir le droit. Mais, tu vois, c'est ça qui est intéressant dans l'espèce de théologie où tout le monde reste campé dans ses positions, c'est qu'il y a une zone grise, là, pis on n'est pas capable d'en parler parce que tout le monde est d'un bord. Il y a les antitrans, pis il y a les protrans, pis tout le monde va comme, on sait pas quoi. T'es où, toi, Louis? Moi, je fuck le sport, je m'en calise. C'est que j'écoute pas les olympiques, j'écoute pas moi. Faites pas sport. That's it. Non, honnêtement, je sais pas. C'est pour ça que j'ai bookmarké l'article, mais je l'ai pas lu encore. À savoir quand est-ce une manière que génétiquement, on peut déterminer si cette femme-là peut pas participer aux olympiques parce que c'est un homme. Comment on définit ça? Tu parles-tu de l'Africaine, c'est ça? Peut-être qu'elle est africaine, je sais pas. Ouais, c'est ça. Elle, c'est parce qu'elle est en transition, elle est encore une femme, elle est en transition pour devenir un homme, mais là, elle prend de la testostérone pis elle participe encore à son sport, mais en tant que femme. Mais là, elle a... C'est ça, c'est intéressant. Non, mais si elle est en train de devenir un homme, moi, ça me dérangerait pas. Vu que dans les sports, d'habitude, les gars sont meilleurs que les femmes, ça me dérangerait pas. C'est sexiste. C'est sexiste. Non, mais c'est sexiste, mais dans le 100 mètres, le record mondial, c'est pour un homme, c'est 9,9 secondes. pis, tu sais, une femme court moins vite. Mais... Fait que... Aucune délicatesse. T'sais, elle, elle qui devient lui, je laisserais... Je laisserais ce gars-là. Mais l'affaire, c'est qu'elle est en train de devenir... Elle est en transition pour devenir un homme, donc elle prend de la testostérone, mais elle participe à son sport toujours en tant que femme. Fait que là, elle a un avantage sur les autres. La testostérone, ça serait considéré comme une drogue de... Ça serait triché sur une fille. Elle, c'est en train de changer sa physionomie. C'est super intéressant. C'est drôle comment on a changé rapidement. Par exemple, là-dessus... C'est pas qu'on parlait, là. Ben, qui n'entend, c'est un gars ou une fille, je sais pas. Lyon, Lyon Martin. T'sais, genre, je sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près... À peine 12 ans, il y avait une femme qui avait gagné au Sénat Pique, genre le 400 mètres. Et là, il y avait une rumeur qui disait, non, c'est pas une femme, c'est un homme, déguisé en femme. Pis, ils ont fait baisser ses culottes pour voir si elle avait un pénis. T'sais, pis c'est il y a 12 ans, pis là, en star... Pis elle en avait-tu un? Je m'en rappelle pas. Chris, t'es comme important dans ton histoire. mais juste le fait... T'as comme oublié le bout de la fois. Mais mais ça, elle m'en avait pas, mais juste, c'est humiliant. Mais ça, elle m'en avait pas qui est encore pire de faire, est-ce que t'es un gars... Oh, excusez, madame. Parce que s'il y avait eu un pénis, elle aurait été content de le montrer. Non, mais... Il est gros aussi. Mais t'sais, à star... Ça me semble un peu nono comme questionnant. Mais non, mais maintenant, la même affaire, ça serait baisser ses culottes, être un pénis, ouais, mais un pénis, ça veut pas dire je suis pas une femme parce que j'ai un pénis. On dirait, on a changé sur tout. genre les chromosomes pis les degrés de testosterone, mais ça fait juste dire des fois que tu peux être super cool pour quelque chose de progressiste, mais il y a une zone fucked up pareille. T'sais, c'est juste ça. Mais moi, là, moi, j'ai remarqué sur tout, moi, je me crisse de tout. Fait que t'sais, quand le monde me demande... Ok, je comprends. Non, mais t'sais, si ça me consomme pas moi, tu peux faire ce que tu veux pis je te jugerai pas. D'où ton pro-pédophile dans ton jeu. T'as pas d'enfant. Non, mais t'sais, pis si tu blesses pas personne, t'sais, mettons, t'sais, je compte les pédophiles, je compte les meurtriers, je compte, mais t'sais... Audacieux. T'sais, mettons... T'as un gars de bonne valeur. T'as un gars de bonne valeur. T'sais, gay, wow. Mettons, t'sais, comme l'alcool au volant, je compte l'alcool au volant en char parce que tu peux tuer du monde, mais en moto ou en vélo, je m'en collisse. T'sais, parce que, t'sais, en moto, tu vas te tuer, toi, tu vas poquer mon char. je vais... T'sais, allez mettre... Les assurances vont remplacer mon miroir, t'sais, pis toi, tu vas être mort. Fais ce que tu veux, dérange-moi pas. J'étais souvent sous en vélo. T'sais, un gars, t'sais, c'est absurde que, en vélo, c'est illégal d'être sous quand la seule personne que tu peux blesser, c'est toi ou un piéton qui a zéro réflexe. En fait, un autre gossou. Ouais, un gossou qui est comme, c'est ça. Hé, ce vélo-là, il m'a rentré dedans. Probablement, c'est-tu toi, c'est un autre podcast, c'est toi qui parlais de ton gars mou, t'as frappé un gars mou, qui a frappé un gars mou? J'ai écouté un podcast. Ah non, c'était Cramp-Pamasse. Cramp-Pamasse qui a frappé un gars mou, pis lui qui était... Il a juste flippé. Est-ce que c'était hot? Ah, pis, Yann a fait un t-shirt, tu sais quoi, qui a dit le gars? Tu avais un t-shirt, c'était impeccable. Impeccable, oui. Ah, le gars, il a flippé par-dessus le champ, pis il a fait impeccable. Faut le vivre, hein? Oui, non, on a rien que... Genre, honnêtement, tu devrais même pas regarder les deux bords de la rue quand tu traverses. Ah, je le fais pas, je le fais pas. Et moi, t'es assez mou pour que ça passe. Je suis moi à ce faire. Une vanne arrive, pis tu fais comme, tu continues à marcher, pis tu t'en vas, c'est que t'allais. Moi, là, chaque fois que j'ai tombé à jeun, j'ai eu beaucoup mal, sous, pis je me suis cassé des affaires, pis je le sentais même pas. Mais oui, mais c'est un anesthésiant, c'est normal. Ce que tu viens de dire, il a pas de sens. Non, non, mais... À chaque fois que j'ai été sur l'héroïne, je réalisais pas vraiment ce qui se passait. t'sais, j'ai pas cassé des affaires, mais on dirait, quand t'es sous, pis tu tombes, tu go with the flow, mais quand t'es à jeun, tu viens bien stressé, pis là, tu sais là, tu te blesses. Ça, je suis tout le temps sous. Pour ta protection. Parce que je me blesse tout le temps. Tu tombes, pis bon... Tu tombes-tu? Tu t'soules-tu au point de tomber? Ben, j'avais des bottes comme les lacets se pognaient entre eux. C'était vraiment... Fait que t'es allé voir ton médecin, t'as dit, j'ai eu un problème de lacets. Et je tombais... Mes lacets, c'est un peu... C'était-tu du monde, c'est clairement du monde qui attachait tes bottes ensemble. On m'estisse pas. Croyez-vous, monsieur... C'est un défaut de fabrication. Pis je suis vraiment tombé à terre deux fois en une semaine. Pis je me suis fait mal aux genoux, là. J'ai encore mal aux genoux, ça fait comme un mois. Pis là, pendant le show de Mike, ben, supposons, je fais le DJ, fait que des fois, j'encule le plancher, pis tout ça. Pis là, j'ai mal aux genoux. Penses-tu que tu peux appeler la CSST? Je sais plus. Je sais pas. Mais si t'es fait mal en enculant quelque chose d'imaginaire sur un stage, pourrais-tu avoir des... Pourrais-tu gérer ça pour moi, Louis? On habite proche, je pense. Non, je pense pas. Ah, t'es d'accord. Il reste proche de chez nous? Ouais, j'ai déménagé. J'ai déménagé quand j'ai réalisé que j'étais proche de chez vous. On se croisait? Parce qu'on se croisait souvent avant. Ouais, je suis passé de Hoshlaga au Vieux Longueuil. Yes. Yeah. Oh, Christ. Pis j'aime ça que... Je vais faire une imitation de toi. T'avais ton drink par-dessus le micro, pis pour pas renverser le drink sur le micro, tu t'es ravancé mais t'as ravancé le micro. Fait que t'as fait... Un professionnel. C'est moi, ça. Mais je te vois souvent dans le Vieux Longueuil prendre une marche avec ton kid. Ouais. Pis t'sais, ton enfant, il est petit, petit, petit. Fait que t'sais, il arrête ça. Aux quatre pieds, là, t'sais, pour pointer des affaires. C'est un peu comme prendre une marche avec Julien. Ouais, c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. Probablement que sa blonde était comme... Hé, là, là, faut que tu viennes, là. J'ai croisé, je suis croisé dans je sais pas quel café, pis on se parlait une demi-heure. Non, 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 mais c'est vrai. Ouais, ouais, non, c'est bon, mais je t'ai déjà vu marcher sur Ontario, mais tu déménageais. OK. C'est sûr que tu déménageais à quelque part, mais tu marchais... J'ai laissé une blonde où elle m'a laissé. Ouais, c'est sûr que tu marchais vers quelque part, pis je marche vers mon nouvel appart, mais c'était pas clair. Tu déménageais à pied? C'était borderline. C'est comme ça avec moi, hein. Mais bon. Mais t'as toujours un plaisir de te croiser, quand même, c'est vrai. Mais Mike, depuis que j'habite là, on s'est pas vus. Non. Ben, je suis tout le temps dans ma cour. Ouais, ouais. Pis ta cour est facile à voir, Je pourrais, si je voulais, mais là, on dira pas où t'habites, mais si je voulais, je pourrais facilement passer souvent proche de ta cour jusqu'à temps que tu sois là, pis que je fais comme « Hey! » Je pourrais être ce voisin. Mais ma clôture est haute. Pas... Je suis grand. OK, ouais. Si tu pensais que je te voyais pas... Non, non. Mais c'est parce qu'il y a comme une piste cyclable à côté de chez vous, fait que tu... Pis là, de montrer à quel point j'aime ma cour, j'ai... Mon spa, il a fucké, fait que j'ai acheté un autre spa, pis ils m'ont donné un affaire pour enlever le top du spa, là, pis merci pour les Patreons, c'est eux autres qui ont payé pour ça, mais... Pour ton spa? Et là, de la manière qui était placée, c'était lait, vu que je voyais le top de mon spa, fait que j'ai acheté un projecteur pour projeter des films sur le top de mon spa, pis j'ai fait tabarnak, c'est la meilleure invention de l'histoire, tu sais. Ben oui, mais... C'est bien hot. Parce que, tu sais, maintenant, à l'époque, c'était des gros projecteurs, ça comptait que 3 000, mais là... Moi, j'ai payé 89 pièces. Ça fait un job? 89 pièces, je l'ai reçu aujourd'hui à 5 heures, pis je l'ai testé, mais tu sais, il faisait clair, fait que c'est juste la nuit. Mais tu sais, ça va faire la job, mais tu sais... Pis le son, il sort d'où? Il sort des speakers Bluetooth. Ok, fait que tu as un speaker Bluetooth à côté. Ouais, mais tu sais, mon kit au complet de projection a coûté genre, tu sais, 108, là, tu sais. C'est fou que... Pis moi, mon premier projecteur, j'avais acheté genre en 98, j'avais payé 3 000, pis c'était un hostie de deal de la mort, pis là, j'ai payé 89 pièces, pis c'est HD. Mais c'est qualité nulle à chier, là, mais... Ah ouais? L'industrie des projecteurs, là, sont... Là, là, crasse-toi, crasse-toi, c'est bon. Mais t'as-tu juste acheté avec les reviews ou t'as checké genre le nombre de lumens, tout ça? T'as-tu checké des stats? J'ai checké les lumens, pis après, j'ai checké les reviews, pis après, j'ai vu qu'ils mentent vraiment sur les lumens. Parce que moi, dans le temps, mon vieux projecteur, tu sais, il disait sur Internet, n'importe quoi en haut de 1500 lumens, t'es correct pour projeter pas mal n'importe où, tu sais. Moi, ils disaient j'ai 2200 lumens, pis quand j'ai checké vraiment sur le web, ils ont dit t'as à peu près 60 lumens, là, tu sais. Quand je l'ai allumé, j'ai fait, OK, c'est... Là, je vois qu'il est allumé parce que quand je regardais en dedans, je voyais le film, pis là, je faisais, OK, il marche pas, tu sais, il doit y avoir un autre piton, pis là, j'ai checké sur Internet, il y avait pas d'autre piton, pis là, je me suis mis dans une chambre vraiment en noir, pis là, je voyais qu'il marchait, mais tu sais, c'est un projecteur à 89 piastres. Mais moi, là, je suis le gars, tu sais, là, sur notre fil Facebook, il y a toujours une commandite d'une espèce de nouveau produit qui simplifie tout à 79 piastres, un truc, justement, qui coûtait 1000 piastres normalement, tu sais, toutes les espèces de ton iPhone avec une espèce de... tu le tiens, pis là, il est en équilibre. Toutes ces affaires-là, j'ai le goût d'les acheter, moi. Ah ouais, moi, j'achète tout. Ça me rappelle que t'as fait un statut Facebook qui m'a marqué. T'avais fait un statut sur genre, t'avais acheté un nouvel ordinateur, pis que t'avais hâte de revivre un autre high, d'acheter un gros... de faire un gros achat. Ah, j'aime ça, acheter des affaires, est-ce que j'aime ça? Ouais, ça fait un high. l'endorphine, l'endorphine. Ah, c'est ça, pis c'est un high super éphémère. Ça doit te faire capoter, Yann, un gars de gauche comme ça dépensé. Là, tu dois comme le tabarnak de communiste, pis... il a jetté tout avec nos patates. Mais je te jure, ça m'a marqué. Je dépensais pas ton argent, mais maintenant que tu fais tes impôts, c'est ton fucking argent que je dépends. T'as rien, c'est rien. Grâce à t'as rien, t'as rien, tu payes son salaire. C'est le fun d'être père. Oui. Non, Chris, un tabarnak. Honnêtement, c'est l'affaire la plus fun au monde. Même quand t'es autiste? Ouais, Chris, c'est le fun d'être père. Nous, on en veut plusieurs enfants, mais sinon, on va devenir famille d'accueil. On pense faire ça. Là, avec la petite fille qui est arrivée, il y a un drame dernièrement, on y pensait déjà depuis quelques mois, parce qu'on sait pas si on veut un deuxième enfant, mais on veut devenir famille d'accueil parce qu'on a trop de chambres chez nous. C'est cool, ça. C'est juste pas occupé les chambres, si honnêtement. C'est sûr que... Non, mais honnêtement, je pense qu'on va faire deux enfants naturels, puis on va en adopter un troisième. Puis les adoptés sont pas naturels. Non, 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 mais ce ne sera pas le nôtre, mais on va adopter un troisième enfant, mais québécois. Je suis pas de gens... Tu sais, il y a des gens qui adoptent à l'international, mais il y a tellement de gens à sauver ici que je pense qu'on va sauver quelqu'un aussi. Non, théoriquement, il y a assez d'enfants qui ont besoin d'aide qu'on devrait adopter. Si tu me demandes, veux-tu que je t'adopte? Ben, j'aimerais ça. Oui, je ne sais pas si ça paraît, mais j'ai besoin d'aide. T'as quel âge, toi? 37 ans. Hé, c'est drôle, parce que je me demandais ça dernièrement. Jusqu'à quel âge on peut adopter quelqu'un? Ça dépend des pays, mais au Québec, je pense... Je pense que c'est 40 ans. Tu peux adopter quelqu'un jusqu'à 40 ans? Mais je ne sais pas si c'est... Mais parce qu'il y a certains pays, tu sais, comme en Haïti, tu peux adopter jusqu'à 50. OK. Mais, tu sais, peut-être que le Québec, c'est 35 ou... Non, peut-être... Ça, c'est 40. C'est une bonne question en disant jusqu'à quand tu peux adopter quelqu'un? Tu sais, parce que, honnêtement, tu es mieux avec quelqu'un qui t'a quand ils ont 40 ans, mais que leur vie... Ah non, non, je ne parle pas à quel âge que toi tu peux. OK. Tu peux adopter un enfant à quel âge? Ah, OK. Peux-tu adopter quelqu'un de 36 ans? Mais non... Adopte-moi, Mike. Je pense... Ah oui, jusqu'à quel âge tu peux adopter quelqu'un. Je pense... Aussitôt que tu es adulte, tu ne peux plus adopter. Ah oui? Alors, Chris, c'est plat. Pour le lot, c'est plat. Pour le lot, tu pourrais m'adopter. Ben oui, ça serait drôle, l'honnestie. Ben, c'est drôle. Je te changerais de nom, par contre. Oui, je sais. Je te donnerais un nom asiatique. Moi, je te ferais... C'est mon enfant adopté. Julien T. Il a l'air de venir ici. Oui, mais je ne t'affûtais pas avec qu'on lui a donné un nom asiatique. C'est sûr, c'est sûr. Pour de vrai, après ça, 18 ans, tu n'es plus adopté. Mais je ne sais pas. Ça, c'est juste... Moi, j'utilise ma logique, mais la part des affaires ne sont pas logiques dans la vie. Non, mais je comprends que tu veux dire la logique. C'est weird d'adopter. J'ai adopté M. Picard. Oui. Tu sais, il a 109 ans. Oui. Je vais l'adopter quand il va mourir. Je ne sais pas avec toutes ses affaires. que coucher avec. Mélania Trump aurait dû adopter Donald Trump plutôt que... Ça serait malade d'adopter un vieil harrimain de vieillesse. Puis là, tu plaires au funéraire que tu fais « Il n'y a rien de pire que perdre ton propre enfant. » Ton enfant qui part avant toi. Tu vois que la vie est mal faite. Mais tu l'appelles quand même M. Girard. M. Girard, il est perdu. C'est trop long. Je présente mon fils M. Girard. M. Girard. Hé, Yann, la lumière est allumée. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Ça fait... Ça fait... Ça fait 1h50. 1h50. OK. Bonjour. Mon chum Louis... Y'a-tu... Ah, mais je vais remercier les commanditaires. Puis après, on va aller aux questions. Les commanditaires... Puis là, je sors la feuille. C'est tout le temps les deux mêmes. On n'en accepte pas pour une couple de seins. Merci, merci. Merci, merci. C'est... Oui, j'ai vu Terrien, Terrien. Ça devrait être ça. Ça devrait être ça, leur slogan. Terrien, Terrien. Merci, merci. Terrien, Terrien. Je veux remercier les Terrien, Terrien qui sont là depuis longtemps. Si vous avez besoin, si vous avez une compagnie... Terrien, Terrien, Terrien parce que ça doit être la même famille. Tu sais, d'habitude, la même famille, ils font juste « et fils » ou « et famille ». Tu sais, mettons... Genre, mettons, « Thério et fils », mais pas « Thério et Thério, et Thério et Thério et Thério et Thério et Thério. » Ça fait que même, Christ, ça fait que c'est Terrien et Fils. Mais moi, je pense que c'était... Moi, je suis éthériosexuel. C'était... Non, mais c'est fuck top que c'est deux cousins. Deux cousins comptables. Ça fait comme, « Hé, on fait-tu une compagnie ensemble? » « Ouais, mais moi, non, c'est Terrien, mais toi aussi, c'est Terrien. Je veux ma place, moi aussi. » Tu sais, tabarnak, Terrien, c'est correct? Ça règle les deux? Non, Terrien et Terrien. Puis, qu'est-ce qui doit être poche? Ça serait ça, on apprend que sont trois Terriens, mais il y en a un qui n'est pas nommé, est-ce-tu? Ouais, ouais. C'est juste l'avère qu'il a fait. C'est moi pis lui. Pas toi! Pas toi. Terrien, Terrien. C'est Terrien, Terrien. Fuck you, est-ce-tu? Non, mais c'est Terrien, Terrien, C-P-A que, ouais, c'est ça, ils devraient changer leur nom à Terrien et Fils. Terrien, tout cas. Mais au pire, Terrien avec un S, est-ce-tu? Ça fait la job. Ouais, mais tu peux pas changer de la manière... Tu sais, ça peut pas être, tu sais, T, mais T, S, vu que ça fait transsexuel, là, tu sais, aussi, mais... En français, on met pas de S sur les noms pluriels, mais... Oh, oui, Chris. Alors, mets-la à sa place, ça, c'est-ce-tu? Encore, yes. Ah, Barnard, que... Pour les Simpsons, il y a pas de S. Pour René Tello, il sait pas comment écrire. Lui, hein, mais... Merci à Terrien, Terrien. Et si vous êtes une compagnie, vous avez besoin de comptables, si vous utilisez le code promotionnel sous écoute, vous allez obtenir 50 % de rabais votre première année. Ben, voyons donc! Et le site web, c'est Terrien, pas de S, trait d'union, cpa.com. Ah, il y a juste un Terrien dans le site web. Juste un Terrien. C'est lequel des deux? Parce que... C'est chien pour l'autre, aussi. Mais c'est un vieux, cette web. Ah, oui. Oui, c'est le vieux, cette web. Parfait-moi, j'ai le goût, Mike. Notre hôte commanditaire, c'est Planet Oster, qu'eux autres, au début, c'était Planet Planet, mais c'est... Ils ont changé le nom à Planet Oster. Merci à Planet Oster si vous avez besoin d'hébergement. T'sais, on a tout le réflexe de... J'ai besoin d'hébergement, oui. T'as-tu dit que t'avais besoin d'hébergement? Ouais, j'essayais de dire ça, oui. Elle est besoin d'hébergement. Il est 8 heures, je suis sourire. T'as barré. C'est-tu... C'est-tu un record... Pour mon coquillage. C'est-tu un record de « C'est le plus tard que t'es resté à jeune » ou... J'essaie de faire un gag, mais... Dom, j'ai jeté sous plus tôt que ça? Euh, oui. Ben oui, c'est clair. Il est quand même tard. T'sais, il fait noir dehors, fait que t'as le droit d'être sous. Ouais. T'as jeune, quand il fait noir, là, c'est triste en crise. On va se le dire. On veut pas ça. Ma vie est loin d'être triste. Fait que le changement d'heure, toi, c'est une heure de moins. T'sais, Planet Oster, pis on avait parlé la dernière fois, t'es venu au podcast il y a deux semaines, que tu devrais, te partir à un site web pour offrir tes services de DJ. Si tu fais ça... Non, je viens sincèrement pas. Va sur planetoster.com. Moi, je m'en rappelle la moitié. Mais va sur planetoster.com. Si t'utilises le code promo « Signe-moi Michel », c'est « Signe-moi-trait-d'union-moi-trait-d'union-michel », tu vas avoir 25% de rebais pour ton hébergement web. Ouais, mais il y a une compagnie qui se t'offre pour faire le design gratuit pour le site de Julien. Ouais, je vais te mettre en contact. J'ai oublié de le faire, mais... Mais il va prendre quoi? Je sais pas, c'est service de DJ? J'ai pas le temps, Yann. Ah, OK, bon. Mais, pour vrai, parce que c'est... T'sais, les premières années d'occupation double, il y avait tout le temps, genre, t'sais, en région, c'était... « Hey, venez voir, mettons, Kim, Kim, pis Steve, qui sont DJ. » C'est encore ça, je pense. C'est encore ça. 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 T'sais, moi, j'aimerais crissement plus avoir Bernatché que quelqu'un d'occupation d'autre. Voulez-vous me voir en DJ? Ouais. Ouais, mais... Est-ce que j'ai de la ouate dans les oreilles? Ben oui. Non, mais c'est intéressant d'essayer... T'as-tu dit de la ouate ou de la wax? La ouate. Hey, c'est tellement pas badass. Es-tu de la ouate dans les oreilles? Bon, on est comme... Non! Non, t'as pas de ouate. Non. J'ai volé se ligner à mon ami super dumb. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Ben oui, ben bon. Non, mais c'est intéressant, sauf que c'est niché en crise, parce que ces DJ-là, ils avaient beau être ordinaires, ils mettaient le top 40 dans n'importe quelle barre, pis t'étais content de voir Arcadio de Loftory, tu sais. Lui, il va mettre pas les tunes que tu danses, fait que tu fais comme... Mais il me... C'est confrontant un peu. Ouais, mais je vais être là. Moi, ce que je ferais... Ouais, mais il y a quand même... Ouais, mais t'sais, l'affaire, là, c'est que les gens qui connaissaient pas Arcadio, mettons, là, t'sais que t'arrives d'un bar, ben je sais pas qui est Arcadio. Qui t'en connais pas Arcadio? Non, mais quand tu connaissais pas ma... Quand tu connaissais pas Marie-Pierre Morin, mettons, t'arrivais d'un bar, pis là, le monde, tu disais comme, c'est qui le DJ que tout le monde regarde, pis là, quelqu'un disait, ah, c'est une fille d'occupation double. C'est réglé, t'sais. Là, le monde qui rentre, qui savent pas c'est qui, Julien, c'est qui, ce gars-là? Là, fait comme, viens, on va aller s'asseoir dehors. On va t'expliquer c'est qui. Mais, pour vrai, tu le mets, par exemple, de bonheur, parce que c'est ton... De bonheur? Tu le mets de bonheur, pis après, vu que c'est drôle, parce qu'il met des bonnes tonnes, pis après, une toune funny. T'sais, il faut qu'il soit là avant que la soirée commence, comme à ton show. T'sais, mettons, il faut qu'il soit là. L'après-midi. Mettons, dans les bars, t'sais, mettons, le monde sorte à 11h, jusqu'à 3h. Lui, tu le fais faire 3-7, mais un à 9,5, un à 10,5, un à 11,5. Pis, fait que le monde, c'est juste drôle, à 11,5, de voir un gars qui joue des tounes du clan Panneton. T'as pu, ouais. Mais t'as pu comme MC Gilles ou une affaire de même. Tu le remets à 3 ans moins quart, il met les slow, pis il french tout le monde. Je pense qu'à 3 ans moins quart, il est encore vivant. Moi, selon moi, c'est l'asset qui est attaché à ce soir-là. Il n'est pas tuable. Oh, je ne suis pas tuable, là. Je vais être là jusqu'à 44, mon chum. Moi, je dis que tu vas mourir, genre, mais d'une manière weird, genre, en t'étouffant avec un fruit. Ben, c'est ça que je pense, en plus. Le monde va comme il s'étouffer en mangeant une fraboise. C'est ça que je pense, j'ai l'impression que j'arrête pas... Une des raisons pour que je n'arrête pas de boire, c'est que j'ai la conviction que je vais mourir d'une manière qu'il n'a pas rapport. Je vais mourir, genre. Ben, mais ton jugement... C'est un accident de char. Non, mon chemin n'est pas très bon, mais tu sais, c'est là... Mais c'est-tu awkward de dire, comme, fais quand même attention à toi, genre. Moi, c'est awkward. Non, mais il ne faut pas que les gens rient et que tu t'encourages trop là-dedans. C'est pas... Je sais, quand... Moi, je ne fais pas cette façon. Pas de vrai, là. Vous autres, les autistes, mêlez-vous de vos affaires, restez. Il est heureux, il a du fun, il nous rend, oui, nous autres aussi. Au PC, il meurt, on va en trouver un autre funny guy. Il y en a d'autres. Hé, on est cinq dans ma famille. Si, mettons, je t'adopte... Son frère, il y ressemble, il est pareil. Je vais le descendre des Calouites. Il va devenir mon DJ. Ton frère, ressemble-tu? Ah oui, il y ressemble comme des couteaux. Fait que tu pourrais mourir et puis on te remplace. Chris, c'est le troisième Bernatché qui vient sur le podcast. Il n'y en a pas de problème, Louis-Belard-Miley. Chaque Bernatché meurt au podcast. Hé, je reprends un autre vodka Coke Z, s'il vous plaît. C'est-tu des questions du public? Oui, je vais aller avec des questions. Je ne vais pas mourir, Louis. Il y en a une bonne pour Julien, c'est Four Seamus qui demande combien au box-office pour idole instantané? Ah, c'est bon ça. Idole instantané que je porte le poster plus longtemps. Ça doit être un 3 ou 400 000. Ça doit être un flop, ça. Oh, tu sais, Attends une seconde, là. Hé, là, là. C'est mon petit côté mini-weeds. J'ai... Idole instantané en avant et j'ai Aurore en arrière. Les deux, c'est des vieux films, c'est ça? Idole instantané, c'est ton reste. Je remercie ma soeur Gabrielle qui m'a offert ça à Noël. Idole instantané était un succès, ça a fait 1,7 million. Oh, 1,7 million? C'est le film de Claudine Mercier. Oui, elle fait les quatre rôles et c'est Yves Dégagné qui a réalisé. Aurore a fait 4,5 millions. C'était-tu Yves Dégagné? Oui, c'est Yves Dégagné. Moi, j'adore ça. C'est sa deuxième réalisation après Roméo et Juliette qui est un... Il avait aussi réalisé le meurtre de Marois. Ah oui, excusez-moi, c'est sa première relation. J'adore des gars comme Yves Dégagné qui est très hautain, tu sais, puis que... Tu sais, mettons, il regarde les humoristes, il sent au-dessus de tout le monde puis il a réalisé cette astide vidange-là. Non, mais le pire, c'est que ça, c'est de la merde, évidemment, là. Mais c'est vraiment moins pire que Roméo et Juliette. C'est incroyable. Roméo et Juliette québécois, si tu avais l'occasion de le voir. C'est pas bon? C'est passé moins clownesque C'est quand t'es 7 par Mediafilm puis j'ai une obsession pour Mediafilm qui est un... 7, c'est horrible. Oui, 7, c'est le pire et un, c'est le pire puis pour vrai, il l'utilise avec parcimonie, là. C'est vraiment comme... C'est 4, 5 films par année, là. Ah oui. Il l'utilise jamais, là. Mondialement, là. Tu sais, pas juste... Oui, oui, oui. Il était dans les 4, 5 pires films du monde. Ils ont fait... Ils ont fait 7. Roméo et Juliette québécois. Il a recongu une médaille. Je le conseille fortement. Je le conseille, c'est vraiment... Mais rater ça, c'est ordinaire dans le sens que l'histoire est là, là. Oui. Ils peuvent pas dire comme l'histoire est un peu ordinaire. Non, non, non. C'est quoi l'histoire? Tu peux pas blâmer l'histoire. Shakespeare, c'est un cas. Oui, oui, oui. C'est le moins... Mais c'est ordinaire. Ben oui. On y croit pas quand il meurt à la fin. Tu sais, Shakespeare qui a écrit «Idole instantanée » aussi, c'est-tu... C'est-tu basé sur le genre «Taming of the Shrew»? Je ne sais pas qui a écrit «Idole instantanée », mais je pense qu'il est mort, je m'imagine, là. Il s'est suicidé en voyant le film. C'est ça qui est arrivé. Mais c'est un peu genre un mauvais «Cruising bar » à part après, là. Mais tu sais, l'idée de prendre une personne, d'y mettre des dents à croche, une coupe de cheveux de main, telle affaire, puis faire jouer les quatre rôles. Tu fais comme «Qu'est-ce que c'est stupide! » C'est une époque, il y a eu une petite époque que c'était... Je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas qu'en soi, qu'une personne joue quatre rôles est une mauvaise chose. On le fait tout le temps dans les shows d'Epic Bois. Donne-moi un exemple de bon film. «Noddy Professor » d'Eddie Murphy, le premier, il a se gonné dans la tête. Il a fait «C'était horrible comme film! » Mais... Ailleurs, je me suis fait mal, là, si. Mais «Noddy Professor », le premier, c'était une bonne scène. C'est vrai que c'est une bonne scène. Tu as raison. Mais il y avait une performance intéressante dans cette scène-là. Non, je pense que nous supposons... Puis les shows d'Epic Bois, ils jouent tous... C'est pas pareil sur scène. Parfois, ils jouent six rôles. Tout, ils jouent le gars tout nu, le gars tout nu, le gars tout nu, le gars tout nu. On le fait moins. On le fait moins parce que, bon, les temps, les meurs sont changés. J'ai une question pour vous trois. Vous avez pensé quoi que... Voyons, comment il s'appelle? Jean-René Dufort mettent mon ami Walid dans les aurores. Tu sais, c'était malaisant un peu de voir comme quelque chose d'indépendant. J'aurais une réponse à ça aussi. Oui, vas-y donc. Je trouvais ça... Je trouve que les aurores, je trouve que c'était un peu malheureux. Je trouve que c'est un peu... Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas un gros bassin de films. Au Québec, on fait à peu près 25 films de fiction. Mais là, c'est sérieux. Je suis désolé. Au Québec, on fait à peu près 25 films... C'est juste la limonne. On fait à peu près 25 films de fiction par année. Fait que c'est... Ben, Louis, calme-le-toi. Fait que je trouve ça malheureux qu'on varge... Tu sais, si vous voulez, aux États-Unis, dans le fond, le parallèle, c'est les Razzies. Oui. Mais l'affaire, c'est qu'aux États-Unis, on fait, je ne sais pas, 3000 films de fiction. Au Québec, on en fait 25. Fait que tu sais... Sauf que tu sais, au Québec, le cinéma, a une passe-droite. On n'ose plus critiquer les films. Pas Aurore, mais La Bolduc, c'était un flop total, mais dans les médias, ce qu'ils disent, Ce n'était pas un flop, ça fait 2,4 millions, on va qu'il s'affiche. Non, mais je veux dire, c'était mauvais. Non, ce n'était pas mauvais. C'était ultra mauvais. Ce n'était pas mauvais. le film. Je pense que Louis Cyr était mieux fait que La Bolduc. Mais moi, ce que tu veux dire, c'est, honnêtement, je ne l'ai pas vu. Avez-vous vu, vous, mon ami Wally? Parce que c'est deux délicieux bons amis à nous. Moi, j'ai vu ça et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça comme film. Mais est-ce que ça se peut? Mais ce n'était pas... Je ne pense pas que c'était un grand film. Ce n'est pas genre sur mon lit de mort, je vais me rappeler de mes meilleurs moments de ma vie et ça va être... Parce que c'est une démarche incroyable, une audace incroyable et un travail incroyable. C'est sûr que si tu critiques quelque chose comme ça, le problème, dans le fond, j'essaie de voir, c'est que les gens qui savent sont qui les deux gars, le travail qu'ils ont fait, tu vas voir ce film-là, tu vas t'amuser. Mais c'est quand tu fais des bonnes critiques de ce film-là qui fait qu'une madame de région va aller voir le film. Elle va faire comme « What the fuck? » Peut-être qu'elle ne sait pas toute l'histoire derrière. Mon ami Wally, c'est un bon petit film indépendant. C'est qu'on dirait qu'au Québec, on n'a pas... Vu qu'on n'a pas une grosse population, on n'a pas... Tu sais, comme aux États-Unis, tu as des « Fast and the Furious » puis après, tu as des petits films. Tandis qu'au Québec, on a tous des gros films, mais pas si gros que ça. Il n'y a pas beaucoup de médias, pas beaucoup de gens. Fait que tu as soit des gros films ou du cinéma d'auteur. Puis mon ami Wally, c'est ni un ni l'autre. C'est surtout que c'est un film qui n'a pas demandé qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il y a été d'argent. Il n'y a pas de mamarie. C'est sûr, mais peux-tu entrer ça dans tes critiques? Le fait qu'il n'y ait pas eu de subvention à part d'être un gars de droite, ça donne-tu une note de plus? Pour moi, oui. Non, mais je veux dire, tu comprends, c'est quelqu'un qui me punch dans la face en sortant là, mais je me dis, oh, moi, il n'a pas été payé par le gouvernement. Je pense que... Moi, je trouve que oui ou du moins... Moi, pour les horaires, je trouvais que c'était malaisant. Mettre ça dans les horaires, tu sais, c'est comme... C'est un peu fucked up de mettre ça dans les horaires, d'accord. Parce qu'ils vont contre des films de 4 millions et eux, ils leur ont coûté 70 000. Oui, c'est ça. Tu ne devrais pas mettre ça dans les horaires. Ça a coûté 300 000 $, puis un film québécois traditionnel... De quoi tu parles? Non, non. Mon ami Walid? Mon ami Walid? 70 000 $? Non, ça n'a pas coûté 300 000 $. Oui. 70 000 $? Non, ça a coûté 300 000 $. Hein? Il est en ce moment le dé, mais il a eu l'argent d'empoche et il est aussi. Ils ont mis fucking 200 000 $ de plus? Je ne sais pas si c'est 200 000 $. Ben, écoutez, je n'ai peut-être pas... Si ça a coûté 300 000, c'est pas bon. Sérieusement, oui. Mike a mis le film pour 20 $. Moi, j'ai mis le film pour... Non, mais pas... Ça a coûté 20 $. 70 000 $. Je n'ai fait pas le chiffre exact, là. Non, c'est 70 000 $. De ce que j'ai lu, il a coûté 300 000 $. Le film québécois, normalement, a du financement de Téléfilm Canada et de la Sodec. Le film québécois, normalement, coûte entre 4 et 7 millions. Lui, il a coûté 300 000 $. Il a fait... J'aime que quelqu'un sifflait quand même. Il a fait 120 000 $ au box-office. Il a fait le tiers de son budget. Donc, tu sais, c'est un succès... Puis, au box-office, sans être vraiment distribué. Sans être vraiment distribué. Ce qui est hallucinant. C'est très bon et ça ne comprend pas, en plus, les projections privées qu'il a 30 $ le billet. Après ça... Ils ont rentré dans la... J'ai pas vu le film. Yann, tu penses quoi du one-man show de Bianca Lompré qui n'a pas demandé de subvention puis qui fait ça indépendamment? Ben, je... Je sais pas. Tu viens de le boucher. Tu me mets une drôle de position, là. Ouais, mais elle n'a pas demandé de subvention. Yann, moi qui est un gars du milieu, la gauche vient de gagner. Hostie. Je pense que maintenant, c'est... Je pense que personne n'est au-dessus de la critique. Je pense qu'on a le droit de le dire quand un film est mauvais. Je pense que l'inverse serait néfaste. On a le droit de le dire quand c'est pas bon. Mais il faut... Il faut faire attention. Tu sais, je parlais tantôt de Guillaume... Nantrel. 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 Considérant que Julien Lacroix est une prostituée... Ah, c'est ça. Julien Lacroix est une prostituée. C'est ça. Vu qu'il a été violé par Adib. Je suis sûr... C'est un peu malaisant. Je ne l'ai pas vu encore une fois, mais tu sais, j'ai parlé à des amis et ils l'ont vu et ils disent... C'est la gueule. Fait que tu sais, faut pas... Faut pas... En fait, moi je l'ai pas vu et je suis convaincu que... En fait, c'est incroyable comme exploit. C'est incroyable de faire ça. Ben oui. Ben oui. Non, faire un film. Cela dit, ils ont eu une exposure mainstream. Fait que tu t'exposes à des critiques mainstream aussi. Fait que c'est comme un peu... C'est nos amis et on trouve ça tellement hot comme démarche et ils sont en train de créer un nouveau métier, une nouvelle façon de faire. Ben oui, ben oui. On fait un film. On fait un film, tabarnak. J'aime ça faire un film. C'est ça. Non, non. C'est ça qu'il faut retenir. Voyons. J'avais à Cinématère québécoise et on a joué le premier court-métrage d'Adib puis c'était... Oui, c'est bien. Je pense qu'à tout le moins l'échec, puis ce n'est pas un échec, bien sûr, mais l'échec fait partie de la démarche. Je pense qu'il faut... Non, l'imperfection, pas l'échec. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas parfait partout. Je n'ai pas dit que c'était un échec. Mais ce n'est clairement pas un échec. C'est une ruse. Il a dit que c'est un échec. Fait que là, il va être obligé de le mettre sur leur poster genre Julien Bernatchez un échec. Mais ça fait partie de la progression. L'échec, fait partie de mon âge. C'est pour ça que j'ai dit... En parenthèse, moi, j'ai dit que l'échec fait partie d'un Russian. C'est pour ça que j'ai dit. Ça fait partie de la démarche. On apprend. Je trouve que c'est bien correct. Je trouve qu'on est rough. On est rough un peu. Tu te défends de quelque chose que tu n'as pas fait. C'est ça qui est weird. Tu défends quelque chose que tu n'as pas fait et quelque chose que tu n'as pas vu. que tu n'as pas vu. Attends, tasse le micro un peu. Pour de vrai, moi, je suis sûr que tu fais juste ça pour ne pas qu'on voit les petites gouttes de pisse que tu as ses pantalons. C'est comme ta stratégie. Là, on va faire une goutte de ça, une goutte de ça et après, une grosse goutte de même. Il fait juste de même et il dit y a-t-il quelque chose de brun? Je me mets ici. J'ai d'autres questions. Il y en a une. Il y a une meilleure question sur scène. T'as-tu déjà fait de caca dans tes culottes? Non, je ne sais pas. OK, on cherche le mensonge et on va. J'ai déjà fait ça à 15 ans. Un pet sauce. J'ai fait un pet sauce. Qui a fait... T'as-tu déjà fait un pet sauce, Mike? Je ne m'en rappelle pas. Thomas a fait un. Bon, on a lancé ça. Il y a fait un pet sauce à 15 ans et j'ai jeté mes bobettes devant chez mes parents. Il y avait comme un égout. Un égout? Ben, j'ai jeté mes bobettes. Dans la petite fente de l'égout, t'as rentré tes bobettes de même. J'étais trop humilié d'avoir chien de tissu. Moi, j'avais, mais je dis que non, mais j'ai... Pas à 15 ans, mais j'ai déjà chié dans mes culottes dans ma dernière tournée. Ben, voilà. Mais non, je n'ai pas chié dans mes culottes, mais c'est juste que vu que je buvais tellement que, tu sais, quand tu bois vraiment beaucoup, mettons, si tu bois plus que, mettons, 26, plus que, mettons, 31 alcool fort par jour, après, à un moment donné, ton... Ton anus? Non, mais t'as marre des liquides. Ah, OK. T'sais que... Quelque chose abandonne dans ton corps. Puis moi, désolé s'il y a trop de détails, mais moi, j'aime ça m'essuyer debout. Moi, j'aime ça m'essuyer debout, mais quand... Qu'est-ce que tu veux dire, debout? L'essuyer debout quand tu chies? Mais mettons, tu sais, je chies de même, puis j'ai une toilette japonaise, ça fait que je suis pas obligé de m'essuyer, là, tu sais. Oh, ta toilette japonaise, les japonais sont tout petits. Non, mais mettons, mettons, moi, mettons, là, je suis... OK, mais je vais le faire ici. OK? Je suis en train de chier et quand je m'essuie, il y a du monde qui lève un peu leurs fesses, qui essuie, mais moi, j'aime ça me mettre debout et essuyer. Mais quand tu bois trop, c'est arrivé une fois, je suis en chaud, je me suis levé et là, je suis allé m'essuyer, mais j'ai eu de la marde qui a tombé dans mes bobettes puis j'ai fait, ah, tabarnak! Mais moi, je trouve que c'est important dans ton podcast de balancer la glorification de l'alcool et ces moments-là. Il faut les deux. Que les jeunes qui écoutent sachent comme, ah ouais, OK, c'est cool l'alcool, mais tu chies. Pas tant que ça. Ils savent, je vais mourir jeune. Ça va, c'est correct. Mais t'as quel âge, là? 36. T'as l'âge de 51. Oui. Mais... Il y a les années de chien puis il y a les années de Bernatchez. Ben, c'est correct. Y a-tu, oui, Yann? Non, mais probablement que tu t'auras pas l'air plus vieux à 57. C'est ça qu'il y a. Ben, je t'enrais pas là. Je pense que t'as atteint... Non, moi, je pense que t'as atteint la forme finale. Le pire, c'est que je pense que j'ai un peu vieux. Le pire, c'est que je pense... C'est comme un gâteau, il est prêt. C'est qu'il y a une chose, mon beau mec, c'est que on sait pas ce que la vie nous réserve. Puis mon grand-père pis j'ai l'impression que je vais mourir d'une manière random. En t'essuyant les fesses. Pas rapport, en me suisant les fesses, dans 60 ans. Ce sera pas... Je mourrai pas de l'affaire qu'on pense que je vais mourir de. Je pense que c'est ça qui va arriver. Pis c'est correct. Ma vie a pas été claire. Sais-tu ce qui serait parfait si tu meurs ce soir? Ça peut se faire, là. Si, même avant de le mettre sur Patreon, t'es déjà mort pis enterré. Hé, imagine! Hé, ça, ça serait payant. Imagine les partages. Yann, dépêche-toi, tu sais. On peut l'au-delà tout de suite. C'est sûr. Il y avait une bonne question, tu disais, ou... Il y en a une que j'aime bien. Alain S. qui demande... Alain S. Parce qu'il y a plusieurs Alains. C'est pas Alain... Alain, Alain, c'est Alain S. Alain S. Ils ont compris, eux autres. Louis T. Alain S. Vas-tu emporter, Julien, dans les shows que tu vas faire à l'extérieur? Je vais l'amener des fois, mais pas partout pour la simple raison que quand, tu sais, comme à Québec, je m'en vais à Québec dans deux semaines, pis le dernier coup quand il est venu avec moi à Québec, tu sais, au Club Soda, le monde arrive à une heure et demie avant. Fait que c'est le fun de l'avoir, tu sais, pour accueillir le monde. Mais quand on est allé à Québec, tu sais, le show est à 8, 10 minutes d'avance, en région, il arrive vite. À 7h50, il n'y avait pas un show dans la salle. Fait que là, tu sais, d'habitude, il fait une demi-heure, là, j'avais fait, OK, vas-y, pis fais 7 minutes. Fait que c'est mauvais pour lui, qu'est-ce qu'il faut qu'il fourre un plancher, il faut qu'il liche le cul d'un enfant invisible. Assez! Faut que je fasse ça! À moins d'accepter que je te laisse plus tard, mais t'as deux premières parties. Mais ça, c'est cool parce que, tu sais, tantôt, je parlais des shows américains, des fois, t'es connaît pas, pis t'sais, y'a pas un team autant. C'est le genre de gars que, souvent, aux États-Unis, ils amènent quelqu'un à Montréal, que c'est leur gros ami depuis 15, 20 ans, mais ils percent pas pis ils marchent pas. Tandis qu'ici, c'est différent. T'amènes du monde que les gens savent son qui pis sont contents d'avoir. Fait que c'est vraiment, c'est clair que le trip est le fun. C'est sûr que... Moi, en plus, depuis le début du podcast, c'est que, là, à cette heure, tout, mettons, mes fans à moi, ils regardent le podcast, fait qu'ils connaissent tout le monde en relève, t'sais. Quand t'avais dit que Thomas Levac a bien été reçu... Ah si! Thomas Levac, quand il est arrivé à Québec sur scène, c'était le délire, comme si Louis-José arrivait. Pis j'avais fait... Ça aurait probablement été moins cool, Louis-José. C'est ça qu'ils veulent. Ah, ils auraient fait « Ah, c'est-tu Louis-José? » Mais... Non, non, mais... Oh, le Thomas Levac. Mais non, j'étais content, j'étais content pour lui. Non, mais je crois que c'est ça, on a un crowd similaire, là, t'sais. Oui, oui, mais oui. Vous avez un crowd similaire? Ton crowd? Ma crowd, ben, c'est... Mais moi, tout le monde, tout le monde après le show... T'es comme le petit méné qui saute une baleine, pis qui dit « On a le même mode de vie. » Mais tout le monde, pour vrai, il rentre tellement fort, c'est que même hier soir, il y a... T'sais, le monde vient de me voir, ils me font un compliment, pis après, ils font « Pour vrai, c'est ton match show à vie, mais t'es moins bon que Julien. » Julien, c'était vraiment le moment fort. Ok, mais d'abord, la vérité, c'est que ça devrait être mikeward.ca baroblique julien. Oui. Pour vrai, ou genre julien.mikeward.ca Ficris-y un lien. Je devrais faire 30 minutes de stand-up entre 7h30 et 8h. T'as vrai temps d'acte. En plus, tu prendrais une cote, tu te dis « Ça vous coûtera pas plus cher. » quand vous engagez Julien, mais moi, j'ai une cote de 30$, comme t'avais avec Amazon, je sais pas trop quoi. Crée-toi un lien qui... T'es son pimp, parce que tu vois le pimp de Julien. Ah, c'est correct. Moi, je l'assume. Je t'en dérange ça. T'es un pimp, pis dans deux ans, tu vas te faire violer, et Guy Nantel va rire de toi, et ça... C'est pas cool. Y'a-tu une dernière question? J'irai avec une dernière question, pis après... Mais avant la dernière question, je veux... Là, t'es en show avec François, pis c'est quand ton prochain show sort. C'est pourquoi t'es... Tremblé. C'est Tremblé. Ah, OK. C'est pourquoi Louis? Non, mais mon show, dans le fond, est comme relativement sorti, mais là, je prends une pause pour l'été, pis je retourne en résidence à Montréal et Québec en septembre. C'est mon deuxième show, mais c'est un work in progress, mais je sais pas... Il est prêt, mais il est pas région prêt. Je sais pas si ça se dit, ça. Ben, ça se dit pas publiquement, mais là... Il est Montréal et Québec prêt, mais il reste un fine tuning à faire pour partir après ça partout, parce qu'il faut... Là, tes résidences, Québec-Montréal, ça va être où? Ben, à Montréal, je suis toujours à la sixième place des arts. Il y a une petite salle de 120 places à Montréal. Je l'ai fait, il y a été passé pendant Just for Life, c'est juste pour rire, qui est une salle hallucinante. C'est vraiment cool. C'est que j'aime ça. Mais tu sais, il faut être humble et honnête un moment donné. Si je faisais des salles de mille, je les accepterais, ces salles-là, c'est sûr, parce que c'est payant. Mais tu sais, c'est pas ça en ce moment qui se passe, sauf qu'il y a une expérience vraiment intéressante pour le public de venir dans une petite salle. Parce que le monde ne pense pas que je suis drôle. Moi, ce que j'aime... Moi, c'est surtout drôle, mais t'as l'air drôle. T'as une drôle de face. T'as une drôle de face, là. Mais ce que j'aime... J'aimerais voir ça, oui. Ben... T'aimerais avoir ma face? Non, fuck non, mais... Ouah! Ben, tu sais... Ben, tu m'as pas épargné non plus, là. C'est comme un film. Tu sais, les films des années 80 que le monde changeait de place, que le film commencerait... Freaky Friday. J'aimerais ça être Bernadette et puis là, c'est comme Bernadette qui fait... Non, j'aime mieux rester moi. Là, ton gars de réseaux sociaux, là... Jason. Jason, il est sûrement capable... Moi, je veux voir une image de ma face sur son corps et sa face sur mon corps, voir est-ce que c'est mieux. Puis si c'est mieux, on va travailler sa technologie. Mes fans vont faire ça en une demi-heure. Je veux voir si ça améliore les deux ou les deux descendent. Non, ça va être dégueulasse. La petite salle à Place des Arts, ce qui est vraiment cool pour le monde, c'est que c'est un théâtre, mais il y a trois rangées de bancs. Trois rangées sur le côté, trois rangées en avant, trois rangées sur l'autre côté. Fait que t'es vraiment... Tu sais, mettons... Ben, c'est comme ici un peu, mais en mode théâtre, là, tu sais. Puis ils sont même plus... Quasiment plus proches qu'ici, tu sais. Moi, c'est exactement, je trouve, le meilleur mix entre le Comedy Club puis le théâtre. Oui, ben c'est ça. Fait qu'on travaille là-dessus. Puis à Québec, c'est le Petit Champlain qui est comme la meilleure salle de cette... C'est juste plate qu'il n'y ait pas une salle comme ça à Montréal. À Québec, ils sont vraiment chanceux. Le théâtre Petit Champlain, je ne sais pas si j'ai déjà fait ça, c'est merveilleux. T'as-tu fait la petite salle à Vanniers à Québec? Oui, 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 je l'ai fait aussi. Ça, elle est intéressante. Oui, oui. C'est tellement le fun. T'as un mur, là, tu sais. Eux, c'est comme 200. C'est 200 à pile. Oui. Mais tout le monde, ils sont contents. Mais tu sais, le milieu redécouvre cette espèce de proximité-là. C'est drôle parce que où José était là il n'y a pas longtemps, mais là, je ne veux pas vendre des punchs, mais il veut, entre ses deux prochaines tournées, faire une tournée de la petite salle pour vivre ça, tu sais. C'est différent, tu sais. Cela dit, j'aime l'argent. Fait que si je faisais 1000, je ferais, là, je vends juste les petites salles. Tu es de gauche. Oui, mais je ne suis pas autant de gauche que ça. Je suis de gauche, je ne suis pas raciste. C'est rendu pas être raciste, c'est comme extrême gauche. Mais, mais, mais en même temps... Radical gauche, cet ami noir-là est correct. Tu es un radical. Mais c'est la même chose que tu es un peu droite, tu es un nazi. Tu sais, tout le monde a exagéré. Oui, mais c'est un peu, mais la droite, là, l'espèce de libertarien des dernières années. Moi, je suis libertarien. Je sais, mais sauf que là, ils sont en train de se transférer même. Tu regardes, là, sur le web, ces gens-là qui étaient avant juste comme la liberté puis genre moins de régulation du gouvernement sont virés identitaires. Puis là, c'est juste comme faut sauver les Blancs. Qu'est-ce que tu ne peux pas commencer? Faut sauver les Blancs. Je ne suis pas raciste. Leur sous-texte, c'est tout ça, tu sais. Moi, je veux juste que le monde se mêle de leur affaire. Oui, oui. Fait que... Oh, yes. Slow clap. Je veux juste que le monde ne check pas mon historique. Oh, shit, regarde. Hé, Dominique, viens sur scène. Hé, Dominique, viens sur scène pendant que je vais faire pipi. Je vais faire pipi. Dominique, viens sur scène. Dominique, t'es-tu là? Oui, mais ça ne me tente pas. Viens-t'en, viens sur scène. Hé, pendant que Louis va au toilette, mais sauf, il reste une question. Tu veux-tu... Ah, OK, je vais rester pour la question. Dom, reste assis. Fait que Dom, reste là. On retourne. Fais de l'exercice, ça va être bon. Bouvre Dom, merci. Non, non, Dom, 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 viens-t'en, viens-t'en. Viens-t'en, 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 viens-t'en soire, viens-t'en soire sous moi. Dom, merci. Les piques-bas, viens-t'en, Dom, viens ici. Mon ami Dom... Non, 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 prends ma place. Non, 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 je vais le mettre debout ici. Je le rappelle, tu m'as appelé 25 minutes avant le début de l'enregistrement pour me dire, veux-tu venir? Puis je buvais avec Dom, sur mon balcon. Tu veux-tu... Ah, assis-toi ici, Dom. Non, il y a un bain pour lui. Fais-tu tout tassé? Je serais le pire kidnappeur de l'histoire ou pire pédophile. Je suis comme, assis-toi, assis-toi, viens-t'en, viens-t'en. Puis là, j'ai juste abandonné. Tu veux-tu, tu veux-tu... Yann m'a posé la question, je vais te donner mon micro, Dom. Non, 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 on va lui donner. Bonjour. Avez-vous des questions pour Dom? J'en ai une pas pire. J'étais pas sur le podcast. Il y en a une. Il y en a une de Vincent Lerue qui dit Dane Cook s'est fait voler 12 millions par son frère. C'est vrai. C'était son gérant. Est-ce que vous avez des histoires d'horreur comme ça avec des gérants ou en connaissez-vous des histoires d'horreur de ce genre-là avec des gérants? C'est bon. C'est peut-être de vous surprendre, mais j'ai pas de gérant. Bon. Forest Gomme qui s'en va courir le marathon. Hé, j'aime ça qu'on voit que t'es agent de la façon que t'as changé de bec. Non, mais c'est compliqué. J'ai vu du monde avec la paralysie cérébrale qui était plus à l'aise de changer de bec. Ben, parfait pour eux. Ben, je suis content pour eux, pour vrai. Fait que la question... C'est pas la question des jours, je veux dire. Non, mais ça, ça, au Québec, j'ai jamais eu... T'sais, il y a eu, à l'époque, dans le vieux showbiz, il y avait des gérants plus grosseurs qu'à ce temps, mais il y a jamais eu de magouille de même de... T'sais, pis là, Michel, il est stressé, il est comme... il va réaliser que j'en vole, mais... Non, non, mais... T'sais, il y a jamais eu de crosse de même au Québec. T'sais, ouais, c'est ça, il y a jamais eu de crosse de même au Québec. T'sais, moi, Michel, fait mille ans que je suis avec. T'sais, Michel, j'y fais confiance. T'as-tu enculé? Michel m'a jamais enculé, mais j'y fais tellement confiance que je me mettrais tout nu devant lui, pis je dirais, t'es pas game, pis il le ferait pas. Mais Michel, c'est le gars qui... Mais c'est peut-être parce qu'il est pas game. Ben, ça serait hot. Ça serait hot. Faites-le donc. On va l'essayer. Ben oui, vite, là. Pis c'est comment... On va aller, on peut-tu avoir une autre question? T'étais où, toi? Il y a Samuel Rangé qui demande, quel est le pire concept de podcast auquel on vous a invité? Mais faire monter sur scène. Ah, ben, ah, ben... Tu sais, j'ai participé au podcast avec Yannick pis Mehdi il y a deux ans. Somme ça? Pis je savais pas, moi, c'était quoi leur podcast. Ah oui, oui, j'en rappelle. Ah oui, j'étais là. Tu sais, il y avait... C'est un podcast qui s'appelle ça ou ça. Pis là, il faut juste que tu débattes de deux sujets. Pis moi, j'adore les débats. Pis ils m'ont dit, genre, c'est un podcast de débats, t'amènes des sujets. Je fais, parfait. Qu'est-ce que c'est? Je suis arrivé là, pis j'avais des astis débats plates que... Là, Yannick commence en disant, si c'était Superman mais pas de jambes ou bien un enfant qui a un cerveau d'adulte. Qu'est-ce que tu choisis? Je fais comme... Ben, Superman, il a pas eu de jambes, pas de dos, pas de jambes pendant un bout. Mais c'est pas le pire... Mais c'est pas le pire concept de podcast. C'est juste que moi, je savais pas c'était quoi. C'est le pire pour toi, ouais. Pis ce qui est drôle, c'est qu'après Mehdi me disait, t'as tellement déstabilisé Yannick qu'il pense arrêter de faire le podcast. T'as fait réaliser à Yannick que c'était un peu futile ce qu'on faisait. Tu penses-tu que c'est pour ça qu'ils ont arrêté? Ben, je sais pas pourquoi mais honnêtement, ça m'intéresse pas vraiment. Je comprends pas pourquoi ils faisaient ça mais ça avait un bon succès. Fait que je sais pas. Ils ont peut-être arrêté, je sais pas pourquoi ils ont arrêté mais c'était pas intéressant vraiment. Mais c'était... Ouais, mais... Moi, je trouvais ça bon, mais... T'es rough, mon chum. C'est correct, c'est correct. Là, ça a arrêté, ça a arrêté, ça a existé. Je sais pas, même pas... Je sais pas si c'est arrêté. Je suis pas au courant que ça existait avant ni après. J'ai arrêté de... Ouais. Hé, j'ai-tu le temps de me contrer une petite anecdote rapide avec toi? On travaille souvent au même café, je dirais pas lequel. J'ai déménagé, je suis rendu dans un quartier riche. Ouais, ben non, ben pas moi. Puis... Mais on travaillait souvent au même café puis j'étais convaincu. C'est un vrai café ou c'est un parc puis t'amènes ton café de chez vous? Non, 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 c'est un vrai café. Une manée, j'étais sur Papineau, j'allais prendre le pont puis je vois un gars avec une tasse de café, tu sais, Martin, c'est lui, puis il me dit on travaille au même café. J'ai mis 25 cents dedans puis j'ai dit bonne journée. Non. Je bois pas de café. Mais on était au café puis on travaillait puis tu travaillais comme devant la... Au devant du café, nous autres, on était derrière du café puis là, un moment donné, ton fils arrive avec ta blonde puis là, tu me présentes puis il est super cute, il est beau, il gambale puis c'est le fun. Puis tu sais, moi, j'ai été beau-père donc je suis vraiment sensible aux enfants puis tout. Puis à un moment donné, ta blonde part... C'est sensible aux enfants, hein? Ouais, mais de manière... Non, non, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Mais oui, oui. Une histoire triste. Puis là, un moment donné, tu pars avec ta blonde puis ton enfant puis... T'as pleuré. Non, mais là, on continue à travailler puis là, je vois un enfant qui arrive puis là, c'est le gars de Louis T. Puis moi, je sais que t'es autiste. Puis là, je te vois là-bas travailler puis là, je fais « Ah, Chris, il se rend pas compte que son fils est comme libre un peu partout. » Je m'en viens pour le prendre puis c'est Maxime qui me dit « Non, 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 c'est pas son fils. » C'est... C'est... Mais c'est vrai. Il est juste à côté puis il y avait une coupe longueuil noire puis un côte noir puis... Puis t'as-tu vu faire ça? T'as-tu vu aller vers lui? Mais je me suis levé vraiment pour aller genre juste... Oh mon Dieu! Pour vrai, s'il a vu ça, lui dans sa tête, il pensait que Maxime faisait « Son père est là. » Mais connaissant... J'ai le nostalge de pédagogie. Mais connaissant le quartier et le café, selon moi, il s'est dit « Je peux faire 100 piastres. » C'est ça qu'il s'est dit, le père. « Je peux faire 100 piastres. » Ben, il l'aurait pas fait avec moi. Non. Moi, je l'aurais élevé puis il aurait donné de l'amour. Puis je vous dirais, là, j'aurais puni mon cash puis il aurait été à Disney World avant 10 ans. On va finir là-dessus. D'habitude, on finit sur des jokes trash. Là, on va finir avec l'amour puis du respect. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars. Merci, Louis-Tin. Merci, 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 Julien.